Oh 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 NOOOOOOON Non franchement on est une bonne équipe On est une très très bonne équipe Oh alors alors mais les gars Bon les amis, j'espère que vous allez bien J'espère que vous êtes en forme Que tout le monde va bien, merci à tous d'être là sur le stream Merci à tous d'être là sur cette rediffusion, sur cette petite vidéo J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme On se retrouve pour le temps attendu Retour d'une grande série Les pafs sauvés les gars, le grand retour des pafs Sauvelaient, les amis donc le principe des pafs Pour ceux qui ne connaissent pas, on reprend une équipe Qui est dans le caca, une équipe qui est dans la merde Qui galère à un moment de la saison Et en gros l'idée c'est que moi Grand manager général que je suis Je reprends l'équipe et je sauve l'équipe Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas les gars sur le stream Et évidemment n'hésitez pas Youtube à liker cette vidéo Les amis évidemment on est sur des formats longs Je précise, on est sur... C'est vraiment un format hyper différent de ce que je peux vous proposer Que ce soit en stream ou en vidéo Mais l'idée c'est vraiment de faire Tout l'aspect management L'aspect administratif Tout ça, on gère une équipe de A à Z Qui cherche une classe de draft C'est la base des gars les pafs sauvés On prend la classe de draft 2020 du coup Classe de draft créée Jackmove, et gros tous les ans Tous les ans, ceux qui regardent les pafs sauvés Les GM tout ça Tous les ans on a le droit à Jackmove Franchement c'est le GOAT des choix de classe à télécharger Je vous jure Et d'ailleurs pour ceux qui demandent S'il y aura un mode MyGM ou autre cette saison Je sais pas si je ferai un mode MyGM À proprement parler Mais peut-être un mode expansion, un truc du genre Faut que je réfléchisse On a repris du coup les Warriors actuellement Ils sont sur un Putain c'est un tout nouveau menu Je suis perdu d'ailleurs Et bilan de 2 victoires pour 10 défaites Actuellement les Warriors Selon toi t'as 80% quand même Pas mal du tout Au niveau de l'équipe On est sur D'Angelo Russell Jordan Poole Glenn Robinson 3 Dremont Green Will Conestey Dans le jeu actuellement Curry, Thompson ne sont pas blessés Sauf qu'ils sont blessés dans la vraie vie Et c'est ça qui fait tout le défi de cette saison C'est qu'ils sont blessés Parce que s'ils étaient pas blessés On aurait aucun intérêt On va mettre un truc Allez on va mettre Tandini le Rotulien Il a Bah du coup il a à peu près 90 jours de blessures Il a un saignement du nez Et c'est un saignement du nez qui est très chiant Voilà Glenn Thompson a un saignement du nez très chiant Qui lui nique toute la saison Ah mais il peut jouer quand même Je suis con Un saignement du nez tu peux quand même jouer Bon on va lui mettre une deuxième blessure alors Mais oui je suis con Ok Bon Putain c'est bête Il s'est re-blessé Et du coup il s'est fait Une fracture de la cheville gauche Du coup on est donc Un 5 majeur pas foufou D'Angelo Russell Jordan Poole Robinson Raymond Green Conor Stein Ok Moi je pense Dites moi ce que vous en pensez On va aller voir les choix drafts qu'on a Putain c'est On a un premier choix Ah ouais on a rien en 2020 On a rien en 2020 Deux solutions Je pense que cette saison là C'est mort Je pense que Je découvre les nouveaux menus De stocker les gars J'ai fait aucun GM depuis le début de la saison Je pense que Il y a certains joueurs En fait que pas grand monde Les seules personnes Qu'on ne tradera jamais Sont Stephen Curry Il a encore 3 ans Quand il reviendra le blessure Il aura encore 2 ans Clay Thompson Qui a encore 5 ans Et quand il reviendra Il aura 4 ans Et puis très moins green du coup Bon ils prennent des salaires de malade Et puis les seules personnes qui sont Qui sont Loc C'est le bas court je pense Est-ce que le mieux C'est pas de voir direct l'année prochaine Je pense que Dans la vraie vie c'est ce qui se passe C'est mort Donc moi ce que je propose On va faire recherche transfert Et on va voir déjà Quel est l'intérêt de De'Angelo Russell Enfin les équipes intéressées On a du Tobias Harris Neto On a 20 équipes déjà Zach Otto Kevin Neuf Tristan On s'en fout du salaire qu'on récupère Parce que On veut un bon joueur Joe Crowder Pas de pâte Deandre Hunter Elan Turner Gohan Dragic Justice Winslow Miles Bridge Terry Rozier Harrison Bang Il n'y a rien d'hyper intéressant Jason Tattoo Mais qui serait tellement le feu Jason Tattoo Dites moi des alliés à qui vous pensez les gars Des alliés à qui Putain Christophe Porzingis Sérieux ? Christophe Porzingis ? Il coûte exactement le même prix que d'Angelo Hey ! Merci infiniment Skrils pour ton sub Merci mon pote de ton soutien Merci ta contribution Et merci pour tout Bienvenue à toi frérot Bienvenue à toi frérot Ça fait extrêmement plaisir Merci mon pote Et bienvenue dans la team paf Merci de ton soutien Et les gars n'hésitez pas à me sub Si ce n'est pas déjà fait Pour l'inscrivation sub En vrai Christophe Porzingis c'est pas mal Il y a tout le monde qui me dit Giannis Antetokounmpo Ouais mais c'est des joueurs qui sont intouchables les gars On peut essayer hein Mais il est agent libre aussi à la fin de l'année là Donc c'est chaud Il est agent libre les gars Agent libre est très en plus Donc je pense que c'est chaud Le cause En tout cas moi Christophe je trouve ça pas mal Je trouve ça vraiment pas mal Je ne sais pas ce que vous en pensez hein Mais c'est vraiment lourd En plus il a un contrat 4 ans encore Donc ça veut dire que c'est pas mal Maison Plumlee, Wilburton, Joroulide, Kendrick Williams Heu Keleu Brilke Chris Paul Andrew Wiggins En vrai je trouve cher Dans la vraie vie là Il fait du sale de chez sale Mais dans le jeu il a pas encore été mis à jour Ok Il y a John Wall qu'on propose aussi Putain 38 millions la saison Alors qu'il est blessé et c'est chaud Honnêtement On peut aller se renseigner sur Dianis Vu que vous êtes tous en train de me parler de Dianis Mais il me semble qu'il a pas prolongé encore Donc Donc je pense que Je pense que c'est une mauvaise idée Tout simplement parce que Il est intouchable Et qu'en plus de ça même si Par pure chat on arrive à se le procurer A l'avoir Merde Un nom de famille Je vais pas mettre son nom de famille Je mets que le prénom Et s'il perd pure chance On arrive à l'avoir gros Il a joué à la fin de l'année Et cette année on joue rien Oh putain c'est en gros Effectif Bugs Dianis Tu vois il a encore 2 ans de contrat 25 millions la saison Donc cette année Et l'année prochaine Mais il est intouchable les gars Il est intouchable Dianjelo tu peux pas l'avoir Il est intouchable On peut essayer Mais on a rien On a Enfin Dianjelo Russell Il arrive pas à la cheville gros On va Déjà on va rien qui faire ça Tu vois Aucune off a été trouvée Et on a pas de choix de drafts On a rien pour le choper Ce serait un truc de ouf de l'avoir Je suis d'accord Je suis d'accord Allez juste pour vous faire plaisir les gars Ok Bugs Janis MVP en titre les gars N'oubliez pas Tu prends Dianjelo Russell Ok ça fait kiff kiff un peu niveau salaire Il y en a pas de choix Tu lui files Ah non on peut pas en aller avec le Stephen Putain c'est parce qu'on a donné des premiers choix déjà Donc même le premier choix on peut pas les donner tu vois Donc c'est chaud C'est très très chaud Et tu vois C'est impossible On a pas ce qu'il faut On a pas ce qu'il faut C'est limite un Curry Ou un Clay en fait Que tu devrais donner Ou limite un 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 Draymond Green en fait tu vois Même ça ça suffirait pas tu vois Même ça C'est mort les gars Même dans la vraie vie ça n'arrivera jamais Vous êtes fous Par contre Jason Tatum c'est pas mal On va se renseigner sur lui les gars déjà Parce que niveau contrat et tout Comment il est Jason 2 ans 17 000 à la saison Enfin 7 000 à la saison Donc il a encore 2 petites années Ok Ok c'est un risque à prendre En vrai Jason c'est un risque à prendre C'est clairement le genre de joueur que je kiffe avoir T'imagines ça à côté de Curry Clay l'année prochaine Il fait sa petite année tout seul On essaie de le prolonger en scred Même si c'est chaud Vous voulez qu'on tente Jay On peut tenter Jay Jason Mais Tu vois déjà ils sont pas chauds Les Celtics directs Ils ont un bon meneur aussi Ils ont un bon meneur Dans le chic on a aucun intérêt Ingram non En plus il est en dernière année Jokic ou Embiid Non On a pas les moyens Kuzma Ouais Kuzma Après je pense que c'est un peu plus facile peut-être de l'obtenir Mais Mais je pense que On peut en force renseigner Je pense qu'il faut juste se renseigner Déjà si tu prends Jason Putain Qui a 4 étoiles quand même D'Angelo Qui a 3 étoiles et demie Déjà les salaires sont pas kiff kiff Déjà tu vois les Celtics n'ont pas les moyens de se l'offrir Donc faut trouver Faut prendre un petit joueur en plus Genre tu prends Vincent Poirier à 2 millions Ça il fait même pas kiff kiff encore Bah oui il est à 7 Il est à 27 Ils ont pas les moyens les gars C'est à dire qu'il faut prendre un joueur en plus Un joueur à 10 millions C'est impossible C'est impossible Genre Marcus Martz Mais gros il a trop de valeur Tu vois Même là ça suffit pas tu vois Ils sont même pas à 20 millions les gars Ils ont pas les moyens à la 7x Ils ont pas les moyens de se payer d'Angelo Et ils ont aucun intérêt de prendre d'Angelo aussi Ils ont absolument aucun intérêt Dévis et tu le fais jouer en carte Mais les gars mais Les gars mais réfléchissez Réfléchissez LeBron James il va jamais quitter les Lakers Mais oui mais les mecs vous êtes fous Pour moi la meilleure option pour l'instant serait pour Zingis Pour Zingis C'est la meilleure solution pour l'instant Trade pour Zingis pour Dillo Et essaye de faire partie green pour quelque chose de mieux Pour Antacophone Je pense que la meilleure option c'est pour Zingis les gars Je comprends que vous vouliez des Jason Tatum Des joueurs de ouf Mais c'est impossible les gars C'est impossible Bradley Bill on a aucun intérêt à le prendre Après tu le fais jouer en ligne Ok Mais je veux dire En fait dites vous qu'on a l'année prochaine On a Curry et Clay qui reviennent les gars On a Clay Clay et Curry qui reviennent Moi je pense que la meilleure option Et en plus c'est eux qui me proposent C'est pour Zingis et Brunson Limite par contre Tu vois Likkonenstein on peut le lâcher On s'en fout là Qu'il y a un contrat d'un an On vous prend un agent libre à l'arrache Et Brunson par contre Ils sont pas quelqu'un Qui pourrait nous intéresser en mieux Ça me dérange pas on le prend mais Ouais non ils ont personne Il a un contrat de combien de temps ? Il a deux ans par contre Mais après en vrai ça va hein Brunson deux ans Un million l'année 75 de jeunes Moi je suis chaud Et en plus en scred Au moins on a un meneur titulaire quoi Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on valide les gars ? T'as déjà green Ouais mais Christophe tu peux le faire jeu pivot les gars Tu peux le faire jeu pivot Et après justement ça peut être pas mal D'essayer de trade Raymond Contre un Elie Je sais pas Putain c'est un bordel frère Ou contre un choix draft Pour drafter un Elie Pas trop réaliste Bah je sais pas hein C'est le jeu qui me propose les gars Donc euh Alexandre Pantakou Bof réaliste Bon pas Angelo Si on le trade les gars De toute façon dans la vraie vie il va probablement le trade Essaye De Rosano Butler Didi Barria non Après c'est eux qui me proposent les gars Donc euh Après y'a quoi d'autre comme proposition ? Si je vais pas non plus reposer toutes les propositions Parce que c'est pas réaliste Quand je dis pas réaliste C'est d'aller chercher hein Enfin bref c'est eux qui me proposent Ils veulent d'Angelo Après c'est vrai que je comprends pas Ils veulent faire d'Angelo à côté de Je vois d'Angelo Je sais pas après si ça se trouve dans le jeu ils s'entendent pas Car on faisait au Boban Si on récupère un vrai pick on va au key Trade green pour Nelly Trade Dillo plutôt pour Nelly Si je cherche un gros pivot Il vaut Nelly Superstar Pourquoi tu ne tantes pas à fond Tu prends un choix draft Tu as Dillo et puis tu le trade contre Janice On va voir les choix drafts On va voir On va regarder le classement des valeurs Deux les gars c'est un moment important Donc je préfère prendre mon temps Normalement c'est nous les plus bas Mais on a pas de choix On a les Knicks Il y a Memphis On va voir les Knicks s'ils ont du choix de draft Est-ce que les Knicks ont un bon choix draft ? Je pense qu'il y a la meilleure option pour l'instant c'est Porzy Mais on va voir les choix drafts de Knicks Les Hawks ils ont un premier choix en 2020 Les Hawks Les Knicks ont un premier choix ici Vas-y on peut essayer d'aller le piquer aux Knicks On va essayer En espérant qu'ils continuent sur une saison de merde Parce que le truc c'est qu'après ils prennent D'Angelo Donc leur niveau évolue tu vois Ils devaient être meilleurs Vous voyez ce que je veux dire Mais on peut toujours essayer On peut toujours essayer Si on met D'Angelo contre le choix des Knicks En essayant de grappiller un petit peu en plus Tu fais ça sans protection Putain 3 étoiles et demi donc c'est un peu kiff kiff Mais ils ont pas les moyens Putain c'est relou Ils ont pas les moyens Les Hawks Est-ce qu'ils ont les moyens les Hawks ? Est-ce qu'ils font une bonne saison les Hawks ? Les Hawks ils font une saison ça va Ils ont peut-être les moyens les Hawks Je suis même pas sûr Memphis Les Pelicans Ou Memphis à la limite Les Pelicans ou Memphis à la limite C'est le salaire de D'Angelo les gars vous vous rendez pas compte Grise Ouais c'est un top 10 protégé C'est la Daube Les Hawks à la limite Mais je suis pas hyper fan Et sinon on a dit L'autre équipe les gars c'était qui déjà ? Il y avait les Pel Les Pel c'est un top 10 Ah ils ont un... Non c'est top 10 c'était Cavs Mais là ils ont le top 2020 Pelicans Il y a celui-là à la limite Mais il est apparemment un peu moins intéressant Et ils ont pas les moyens non plus Ils ont pas les moyens non plus les gars Les Hawks Le 2020 des Hawks Ils ont pas les moyens Il y a aucune équipe qui a les moyens les gars Donc on va prendre KP je pense On va prendre KP si il est toujours disponible Mais il y a aucune équipe qui a les moyens sauf que les D'Angelo en fait C'est ça le problème Donc KP les gars Welcome To San Francisco Ok Key steps, Gillian Brown on accepte les gars On voit sur le long terme les gars Je pense que sur le long terme c'est pas mal En vrai Futur 5 même si tu gardes Draymond Green c'est pas mal Même si tu gardes Draymond Green c'est pas mal Hop là ils acceptent Ok Du coup voilà notre équipe actuelle Enfin Christaps Alors Brunson Pool Robinson, Porzingis, Looney Mais après l'idée Soit tu fais jouer Christaps pivot Je pense que le mieux c'est de le faire jouer pivot Euh Il a 80 Il a combien général ? Il a 88 Il va peut-être perdre un peu Il va peut-être perdre un petit peu 88 88, 85 Il perd 3 à passer pivot Euh Mais soit on fait Je pense que c'est le mieux à faire en vrai Tu joues comme ça cette saison Et euh Et l'année prochaine t'as quand même une sacrée équipe Et t'essaies de monter peut-être quelque chose Pour avoir un petit évier quoi Sympa Parce que euh En vrai c'est pas mal hein On a une équipe sympa les gars En plus Porzingis il a que 24 ans Donc il va encore monter en général Il a pris une petite classe en passant pivot Mais bon Tu peux pas mettre Draymond Green en Sur le banc Avec qu'il est beaucoup trop chaud Il est beaucoup trop important Maintenant en playoff Dilo contre Ronaldo Vous êtes sérieux ? Parce que l'année prochaine tu joues avec Stephen Curry, Clay Thompson Bon Elia ça pique un peu Draymond Green Porzingis Tu joues avec un sacré sain quand même L'année prochaine hein Si tu gardes cette équipe là Faut juste trouver un Elia potable tu vois Juste euh Un Elia qui peut shooter au moins tu vois Qui shoot un peu Qui défend un peu Je pense ça le fait le taf tu vois Parce qu'actuellement sur le marché des agents libres En Elia Len Stephenson Boreworth Toscas Caspi Nicao Ouais bon Miro Titch en vrai Ouais il veut 10 millions Tu m'étonnes qu'il a signé avec personne Enfin il est en Europe je crois Euh J.R. Smith Livingston Udo Bezley Monsignor Tat Tu vois Kim Noah Zamba Mouté Ouais y'a pas grand chose Y'a pas grand chose Mais euh Je pense que euh Je pense que euh ouais On essaie comme ça Le green en pivot Non Bon à la limite on va voir ça dans le général Si il a franchi ou pas Là il est à 87 Là il est à 87 Juste par curiosité mais je pense pas que Ce soit euh Très intelligent Et il passerait à 84 tu vois Mais c'est pas un pivot gros C'est un knife C'est un gros knife tu vois Voilà Voilà Je pense que c'est très bien knife Voilà Euh Ok Moi je pense qu'on est bon à peu près Pour cette saison du moins Mais ça va être galère Parce que je pense que ça va grappiller Niveau Ce serait quand même intelligent de trouver un choix d'arrivée tu vois Jordan Poole Jordan Poole j'aimerais bien garder en ouais C'est pas mal C'est pas mal du tout Euh Evans on a pas trop le choix Alec Burks Et après on pourrait essayer de grappiller quelque chose à l'Africa d'Anci Carmelo Blazers Ouais j'essaie Carmelo Blazers les gars Je le sais les amis Mais vas-y let's go hein Est-ce qu'on commence le calendrier comme ça les gars Avec cette équipe là Par contre ce niveau des minutes On peut peut-être gérer ça Tactique de coach On va peut-être gérer les minutes Par exemple là ils m'ont mis Ils m'ont mis Ils m'ont mis Pozingis sur le banc Mon Val est limité Enfin non faut qu'ils s'éclatent quand même Mais euh J'espère qu'en En vrai t'es pas censé faire les playoffs Ouais On va tu hit Les minutes aussi 28 Jordan Poole On va laisser j'ai envie de développer à Jordan Poole Et Evans on va lui mettre quelques petites minutes à la limite Merde Putain j'ai de la merde Tomary Spellman Il voudrait que je donne des minutes à Kevin Looney Mais euh Mais on va laisser Marcus Corris Qui est encore jeune donc on peut le développer un peu plus Je pense Allez Herc Burk on va lui enlever quelques minutes Qu'on va donner A Evans On a pas de meneur C'est ça le pire On a vraiment pas de meneur Avec Burk quand même hop Enfin on a pas de vrai meneur en fait On a juste Brunson en vrai meneur maintenant On a pas de pure meneur Vas-y on va la jouer comme ça C'est un peu le bordel C'est pas hyper bien foutu Mais bah les couilles les gars Cette saison on joue rien Voilà au niveau des entraînements Par contre les gars vous allez bosser comme des gros chiens Je vous le dis direct Entraînement individuel non Les entraînements collectifs Voilà on va jouer par type de joueur Et vraiment Plutôt équilibré Et plutôt équilibré Il sort tout à fait un max Quand on joue à domicile Élevé Et quand on joue à l'extérieur Moyen Même faible Ok On bossera Peut-être on changera après Mais si on pouvait développer tout le monde Vamos Et sinon je pense qu'on est pas trop mal les gars Je pense qu'on est pas trop mal Vas-y on va voir ce que ça donne déjà ok Prends Caruso Hum Carugout Tu veux dire Carugout You know Allez Lakers Il s'ouvre Lakers Cousin il a combien ? 1,87 Ça aurait été bien que vous m'en vendez Effective Mais je le prends tous les ans Donc on reste calme peut-être Caruso 2 millions Il nous propose Carugout Contre Glenn Robinson Saul Jordan Poole Que je veux pas trade Eric Porchal Troy Daniels Il le suit aussi On donne un second choix draft Marcus Ruiz Alec Burks On donne 2 choix draft Les gars vous êtes un peu gourmands quand même Non ? Je dis ça je dis rien Juste pour Carugout Salut à la casane comment tu vas ? Les 2 choix draft Il s'agit de rien Et Troy Daniels On s'en fout un peu en vrai Les Troy Daniels On s'en bat les steaks Je vais bien leur donner Eric Porchal en vrai Pour prendre Carugout Mais je m'en fous un peu lui Donc tu fais comme ça Porchal contre Caruso Euh... Ok ils acceptent Ok Vas-y on a notre meilleur backup les gars En vrai On a échangé Parchal Ça me dérange pas Ça me dérange pas J'avais aucun projet avec lui Donc euh... Et du coup euh... Tac 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 On va donner des minutes à Caruso en backup Non 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 J'ai échangé les gars J'ai échangé les gars Euh... En vrai on fait Qualmas Caruso peut-être pas autant quand même C'est vraiment pour vous faire plaisir les gars C'est vraiment pour vous faire plaisir les gars En vrai normalement Dans la logique c'est vrai Que j'aurais peut-être fallu que je garde Parchal mais euh... Tu fais Qualmas Omari Spellman 23 minutes il aurait pris Amari Spellman C'est un ouf Alec Burke 13 Euh... Jordan Poole il donne 0 minutes mais c'est un ouf Ok Robinson Derremont Green Evans putain autant de minutes Vas-y on va faire comme ça On va faire comme ça Vas-y let's go C'est quoi ton projet cette saison ? Mais le problème c'est qu'on a pas de choix de draft Donc euh... On peut pas chercher un bon talent On a aucun choix de draft On a pris les riz Et euh... Après on a eu un bon compromis contre D'Angelo Donc c'était soit on avait un bon choix Enfin pfff C'est ça les gens ils disent T'es tanker mais on a pas de choix de draft Donc tu vois On a rien quoi Pfff... On a rien du tout Et le pire c'est qu'ils sont protégés par la règle Steepen Donc on peut même pas y toucher On peut même pas les échanger Genre échanger le 2022, 2023, 2024 Plus un petit joueur contre un bon choix on peut même pas mec Parce que euh... Euh... Les Warriors ont déjà trade Des mecs en fait Bref Vas-y on va essayer de... On va voir ce que ça donne hein Cette équipe hein J'espère qu'on va pas gagner trop de matchs Mais on a pas... On a clairement pas trop de... Je fais de projets cette saison Donc on va voir ce que ça donne C'est mieux jusqu'à la date Euh... Recherche de jeunes talents Tu veux pas laisser juste le call gérer ? Merde Putain y'a plein de nouvelles, de petits trucs nouveaux Ok on perd Parce qu'on a pas de choses là Donc je sais pas comment on pourrait faire pour en chopper en fait On peut même pas échanger nos propres choix en fait Vous voyez ce que je veux dire ? Après on pourra toujours essayer de monter lors de la draft Mais euh... Je suis même pas sûr qu'on puisse Bon avant on a fait deux petites wins Trois petites wins les gars Quatre même au total Ok là ça gagne des matchs En même temps après on a quand même Chris Tapps tu vois On a Brunson Brunson pardon Euh... Qui élève un peu de niveau Au niveau de la main On va voir les stats d'ailleurs Euh... On va voir surtout s'ils sont pas trop fatigués Glenn Robinson, Drummond Green, Chris Tapps qui sont chauds Tant mieux Tant mieux, tant mieux, tant mieux Et euh... Niveau classement On est un peu mieux cette victoire pour 13 défaites On a quand même gagné quelques petits matchs Mais euh... Moi ce que je voulais voir c'était les stats des joueurs Chris Tapps à 22 points par match Ce qui est pas mal du tout Euh... Birk Draymond Il fait du Draymond Et Brunson Euh... Brunson ça va hein ? Avec trois petites passes Vas-y hein ? Vas-y hein ? Franchement ça va Allez go jusqu'à la fin de la saison Le gars on a rien à jouer Mais c'est l'année prochaine par contre On va tout... Tout casser On va tout casser Birch Contre Spellman Non La saison prochaine on va tout casser Ca perdre des matchs Ca gagne Le problème après pour trouver un... Ce qu'il nous faut du coup par contre Pour la FA là C'est euh... C'est euh... C'est trouver un allié sympatoche Qui accepte de prendre le minimum En vrai, Iguodala ça aurait été le feu Iguodala ça aurait été vraiment le feu Après on a pas géré les... Mais je crois que je peux pas en mode MyLeague On a pas pu gérer les... Expansion, réglages... Non on peut pas gérer en mode MyLeague Les prix des billets, tout ça tout ça Comme on peut faire en GM Bon en tout cas nos joueurs se développent On a... On a... Des bonnes vases Pour le futur Salut le trick ça va quoi Justice Winslow Ouais je sais pas Justice Winslow Non il a besoin d'avoir la balle en plus Donc euh... Non Justice Winslow Pre-staps maintenant aussi les gars Marjanovic, Jibarea Non On a aussi... Marjanovic j'allais dire On a aussi euh... Merde... Pre-staps les gars Donc il va pouvoir le servir Pre-staps En vrai l'équipe est pas mal du tout hein Enfin l'année prochaine Si on trouve un allié pas mal On a une bonne équipe Et en vrai on a pas fait grand chose On a beaucoup réfléchi Mais euh... J'ai pas fait grand chose là Ouais ça va tranquille t'aime On est sur un bilan de 15 victoires pour 23 défaites Ça jouera pas les PO mais euh... Mais écoute De jouer en prenant de l'expérience ça me va Et on a... C'est vraiment dommage qu'on ait rien pour choper un choix draft Je vais peut-être essayer de grappiller mais... C'est vraiment dommage Genre un choix draft d'une petite équipe Pas forcément genre même un 15ème choix tu vois Et on a essayé de grappiller quelque chose tu vois Pas à partir les mains vides Parce que c'est nul en vrai C'est quand même nul Classement des valeurs tu vois On est un peu dans les bas fonds T'as Sacramento, Memphis, New York, Cleveland Cleveland, vas-y Cleveland Ils vont accepter qu'on les arnaque Cleveland les aime pas Les Cavs Ah ils ont pas de choix 2021 Il y avait Sacramento Il y avait Sacramento Ils en ont un mais... Deux étoiles et demie Hum hum Tu vas filquer... Oh ils ont pas de sous Oh la la mais les gars Mais vous êtes pauvres Putain Même 10 millions tu peux pas aller 4 millions 4 millions tu peux pas prendre Ah mais non c'est qu'ils ont 16 joueurs Vas-y tu fais le Gabriel Non ça marche pas Non ils ont vraiment pas les sous en fait C'est ouf mec On a le choix des Wizards Il vaut quoi ? Ah mais ils ont encore moins de sous mec Putain les Tissime Elles ont aucune thune quoi C'est incroyable Portland Ça vaut pas grand chose Mais ils ont encore moins d'argent Minnesota Oklahoma Oklahoma Ils ont pas de thune non plus Je pense qu'ici ils peuvent me mettre un petit joueur Qui... Genre un mec de G League Oh la 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 Pourquoi le transfert est pas valide ? Moins 25 Moins 27 Le transfert illicite pour le voyant Si une équipe peut disposer d'un maximum de 2 joueurs En contrat de 2 volets Un... Je vais prendre un Burton Un truc comme ça en fait Ouais mais là même live Ils acceptons jamais On a rien mec C'est là on peut pas les donner On a fait la règle Stéphane On peut même pas les donner quoi C'est ça le problème C'est qu'on a vraiment... Tu vois on peut pas donner le choix draft Là c'est... Sinon j'aurais fini mon 2023 Pour monter un peu dans un draft Mais même ça ça passe pas tu vois Il refuse ? Bah oui tous les jours Tous les jours tu refuses mon putt T'as rien d'intéressant là dedans Euh... Euh... Donc règle Stéphane pour eux aussi Rockets, Raptors, Pistons, Pelicans Indian... Non... Donc Lin Kedi pas blessé dans le jeu donc Orlando Il vaut 2 étoiles Ils ont besoin d'un pivot ? Ils ont pas beaucoup de pivot Mais ils ont surtout pas de thunes aussi Ohlala Team Phil Fradio Merde j'ai filé Jacob Evans Kevin Lune Je vais lui leur donner Ils ont pas les thunes Ohlala Charlotte ils ont encore moins d'argent mec Ils ont pas assez de place dans leur salle Eric Cap Pour prendre un contrat à 2 millions Il faut que je prenne un contrat à 2 millions aussi dans ce cas Mais euh... 4 millions par contre 4 millions Je leur donne un joueur à 2 millions Brunson J'aimerais bien garder en vrai Glenn Robinson J'aimerais bien garder Maris Bellman Ouais mais il vaut pas du tout On a des seconds choix mais euh... Ça vaut pas Bah oui bien sûr Bien sûr que non On peut pas les gars on a vraiment aucune valeur marchande Et le problème c'est que euh... Les équipes n'ont même pas de thunes pour voir simple Kevin Lune tu vois Donc c'est chaud C'est chaud de ouf Brunson je vais garder Il a un peu de valeur ? Non bah oui je viens de l'avoir Et puis j'ai même envie de le garder en vrai Et puis ça... Un Marcus Quiz il a une petite valeur Il faut que je vise plus bas en fait Un choix de raft encore moins bien Les nuggets Bah ils en ont pas Bah ils en ont pas Pour clean Et ensuite les Clippers Ils ont une autre Ils ont un propre choix de voir ça Bah oui c'était pour l'échange du KD Qui vient de donner Qui vient de donner Ils ont besoin d'un petit pivot eux quand même Tu me suis le Mouza ? Ils ont pas les thunes Quatre millions Un joueur à quatre millions Ou plus Il y a un temple Il y a un temple Qui vont louer ça pourrait être intéressant pour... Non pas du tout Pas du tout ils ont une putain de raquettes Bah oui Il nous a fait une contre proposition Intéressant Très très intéressant Tu perds Kevin Looney Vas-y ça me dérange pas Tu perds Damien Lee En soi ça me dérange pas Tu perds tes deux sont bons choix De toute façon c'était le deal Tu prends Garrett Temple Il lui reste un an Donc ok Tu prends le premier choix de protéger C'est un protégé quoi les gars là ? Ok Ok Il reste un an Il reste un an Donc vas-y Balek Tu les... Ils partent à la fin de saison Damien Lee Vas-y Balestek Les deux choix Mais tu montes dans la draft 2020 Donc ça c'est cool Mais c'est un choix protégé C'est ça qui me fait peur C'est le choix protégé qui me fait peur en fait Est-ce que si je l'enlève Est-ce que je les mets en mode normal ? Ah mais c'est déjà une loterie protégée Je suis con Mais ils sont con ils viennent de... Ils m'avem accepté juste avant Kaibouman Et là tu reprends aussi Luao Kabaro Ohlala Ça part sur un trade enculé Allez vas-y on va accepter les gars On va accepter On perd quand même des joueurs Ça c'était des joueurs qu'on avait en G League Si je vous dis pas de bêtises Je dis peut-être de la merde Mais ça... Mais en tout cas ils sont pas... Ils font pas partie de la rotation Tu perds tes deux second choix Et là tu perds Kevin Lune Qui avait une quinzaine de minutes Mais ça me dérange pas Tu peux trouver une valeur Qui... Merci beaucoup mon pote JS loterie protégée Ah bah oui on a notre choix du coup des Warriors Donc ça rien bosse avec eux Si tu es loterie draft Bah oui je suis con Pourquoi... Merci les mecs Franchement merci de ce que vous venez de me dire C'est JS loterie protégée C'est à dire que si on fait de la merde On récupère le choix draft Donc du coup autant... Ça c'est notre vie protégée Donc... C'est à dire en gros si on fait un top 15 Ou un truc comme ça On le récupère Donc on va peut-être... C'est peut-être risqué de faire de tout gâcher pour eux en fait Merci les mecs pour votre conseil Merci énormément à toi aussi Pedro de ton son Merci 6 mois consécutifs d'abonnement C'est extrêmement plaisir Merci frérot Merci Welcome back Welcome back Mais merci de votre conseil les gars Heureusement vous me l'avez dit Et heureusement vous me l'avez dit Parce que le choix en fait il m'appartient Sauf que en gros il y a... Enfin bref c'est tout un bordel Celui des Mars Ils ont fait avec le Steve Pan dessus On peut pas Orlando on a déjà essayé Lakers on peut pas non plus Nix c'est un trop bon choix d'Ars Je pense pas qu'on l'aura Kevin Looney On est obligé de prendre un joueur en échange Evidemment Putain Sur le mec je kifferais tellement avoir Frank Dans mon respectif Et là tu vas refiler tous nos choix drafts Nos second choix Ceux-là on peut pas les donner toujours Mais ils vont refuser c'est sûr C'est tombé ça n'arrivera pas En même temps il est beaucoup trop alléchant Franck je kifferais l'avoir C'est ça qui est de manière sexuelle On peut pas les donner Si on aurait pu les donner Ben on aurait pu choper le choix en fait je pense Désolé les gars je prends beaucoup de temps Mais c'est important Les Bulls 2020 Deux étoiles Une autre Ça n'a pas vraiment le choix Tu leur files Kevin Looney Ils ont pas trop de thunes mais ça devrait le faire quand même Tu prends en échange Il faut prendre un joueur équivaut je pense à peu près Voilà Une seule étoile ça me va deux ans par contre Faut pas un joueur se voir dans le contrat Il lui reste un an Harrison Harrison ça me va hein Mais il a une demi étoile en plus donc tendu Tu leur files nos deux second choix Ils ont quoi ? Ah ils ont pas les moyens Putain Vas-y bon le 4-1 On va proposer du coup Chinson Denzel Valentine ça aurait pu nous être utile Vas-y on va demander Denzel ça pourrait nous être utile On propose Notre rotation nous convient du moins Tant qu'il s'agit de ce transfert Notre rotation nous convient Mais on peut rien leur proposer de ouf en fait Il veut peut-être quelqu'un dans le queue qui veut nous nez mais Enfin même sur Brunson j'ai envie de le Robinson j'aimerais bien le garder en backup Il peut aller l'aider tu vois On a marie Spellman Kuzma J.A. Smith C'est pas là je suis ton astuce en GM Je te ferais gagner avec plaisir mon pote On va rester du coup avec Denzel Vous allez voir Ça va Kuzma ? T'es bien ? T'es bien T'es bien Je kiffe Vas-y on teste Transférer les sites les ventes ont déplacé le salon Ohlala Ajouter l'exception automatique et continuer Tout ça pour se faire refuser Super les gars Je suis en train de bidouiller mon frère C'est un truc de ouf Je suis en train de bidouiller Et il refuse Il refuse pitting C'est bon chiant Et je te fiche le KVN en plus Allez je te fiche toute mon équipe Fille moi ton choix draft Et je te donne mon équipe Filme moi Denzel Il saoule Il saoule, il saoule, il saoule C'est chiant en vrai Parce qu'on a rien D'intéressant à proposer aux équipes Vraiment Top 5 protégés Des grises Ça vaut rien celui-là Vas-y pourquoi pas mais ils vaut rien mec Si on l'échange contre nos 200 bons choix Est-ce qu'ils accepteraient ? Ce serait cool Donc juste un joueur On essaiera de montrer l'ordre de la draft On va voir si c'est possible On essaiera de montrer l'ordre de la draft Là je suis trop obligé de bidouiller, c'est chaud C'est vraiment chaud Je dois trop bidouiller, c'est galère En tout cas on win un petit peu On essaiera de monter la draft si on peut Si il y a un joueur qui nous intéresse Il s'incruste Et oui, c'est un coup Aïe, tu fais mal Vas-y, arrête là, oh je suis en train de travailler là Et 18 victoires pour 17 défaites les gars Alpha Okaminou, Jefferson, Marcus Chris Et choix de second tour Spellman est très important en sortie dans ce tout cas Devon Booker ? Ah ouais mais non On a Clay Clay qui va revenir les gars Christel si je vais le garder Je suis parti du prochain C'est lui le mosso 20 victoires pour 20 7 défaites Jordan Clarkson, Zizik, Marcus Chris Non encore on me proposerait un Elie qui pourrait m'intéresser Why not ? Mais là on me propose sur des postes qui sont Tu vois Bubdy Hill, en plus c'est contre Raymond Green Et Bjellica, mais qu'est-ce que je m'en bats les steaks de Bjellica Salut Skyyot, ça vaut quoi ? Avec ton choix tu peux avoir le first pick par exemple monter Ed, Davis, Kidd, Clevon Looney, non Mais tout dépend de... Ouais, Capitaine du Stargambal est steak Faut que j'ai pissé sa mère en plus Marcus Chris, Felicio, non En plus ce qui est bien c'est qu'avec les mecs qu'on a Pour contre il ne coûte que dalle En même temps il vaut mieux Parce que quand t'as un contrat Enfin on a 4 contrats d'enculé quand même dans notre équipe là On a le contrat de Steph Curry qui est énorme On a le contrat de Clay qui est énorme Mais encore on a de la chance parce qu'elle n'avait pas eu un contrat max Vu qu'elle n'a pas été dans un top 3 All-Star On a le contrat de Draymond qui est énorme et le contrat de Gustavs On a 4 contrats max pratiquement C'est pas mal hein C'est ouf hein En vrai on n'a pas de thune On n'a vraiment pas de thune 21 victoires pour 35 défaites les gars Je vais pisser les gars quand je reviens Vous me direz à combien je suis bien Je ne garderai pas mon bilan et vous me direz Je vous laisse avec Kouzma Kouzma qui va vous animer le stream pendant que je fais faire pipi A toi de jouer Kouzma Tiens Allez Anime le stream Allez Anime le stream Comme un mot regarde Allez Vous allez J'attends J'attends Allons J'attends Je vas J'attends Merci. On re-dégâts. La blessure est complètement guérie. Comment voulez-vous gérer ça ? Clay Thompson qui aurait une blessure. Est-ce qu'on essaie de le faire jouer ou pas ? Non, on ne le fait pas jouer. On laisse la rotation comme ça. On ne le laisse sur poids. Ce serait bête. Il va nous faire gagner 30 matchs le con. Et on sera comme des cons. J'espère que Kuzma, mon chat de toute beauté, vous a agréablement occupé. En plus, les gars, si vous me posez la question, si je ne mets pas de musique en fond et tout, je suis désolé. C'est pour les droits d'auteur. Si je veux mettre la rediffusion sur YouTube, je n'ai pas vraiment le choix. Donc, je n'en mets pas. Clay Thompson la blessure est complètement guérie. Il va faire la gueule, mais... On laisse la rotation telle qu'elle, mais par contre, je vais faire un entraînement individuel. Entraînement individuel sur Clay. Clay va s'entraîner comme un malade en attendant pour revenir en forme. Clay, Clay. Clay, je veux que tu t'entraînes perso à mort. Il va s'entraîner comme un ouf. Perso. Perso. Intensité très élevée. Voilà. Il va s'entraîner comme un ouf tous les jours. Il ne va pas jouer, donc vas-y, au calme. Par contre, je vais regarder si l'équipe est un peu cramée. Non, l'équipe n'est pas trop cramée. Christophe, c'est chaud. Marcus Quill, c'est chaud. OK. Clay Thompson est revenu de blessure et en forme, mais on ne le fera pas jouer. Il va perdre peut-être un ou deux de général. Mais c'est risque à prendre. Et du coup, je voulais regarder les stats de mes joueurs. Christophe, c'est à 26 points par match, quand même. Steph Curry. Ah, mais non, Curry, il est toujours blessé. Je suis con. Je crois. Ah oui, il est toujours blessé. Enfin, il n'est pas blessé, mais il ne joue pas. Donc les deux, en fait, ne sont plus blessés. OK. Les deux ne sont plus blessés. Mais les deux, on ne va pas les faire jouer. Parce que là, les gars, je suis désolé, ils seraient capables de faire un gros run et on se qualifie en playoff. Vas-y, balle les steak. Je suis désolé, mais on va gagner trop de matchs. On va gagner trop de matchs, s'ils viennent. On va faire l'entraînement individuel pour Steph Curry aussi, parce que si on les fait jouer, gros, ils vont faire un run, on va gagner. Et puis... Perso. 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 L'intensité est très élevée. Voilà. Comme ça, ils s'entraînent comme des ouf. En plus, il reste une semaine. Ouais, non, en fait, c'est baisé. Même s'ils jouent, c'est mort. Même s'ils jouent, c'est mort. Mais avant, on a gagné 30 matchs. C'est limite un peu trop, je pense. Dans le classement des valeurs, on n'est pas tout en bas. Parce que les mecs, ils sont tout en bas, ils ont 15 wins, tu vois. Je pense qu'on est un petit peu trop. C'est du Julien. Comment tu vas ? Curry, Thompson, plus blessé. Ouais, ouais, mais je n'ai pas envie de les faire jouer. Le chat est en train de dégommer la chaise. Mais ça fait une semaine qu'elle est... Ça fait un an, voire deux ans qu'elle est déjà éclatée, mon pète. Alors, Giannis finit MVP de cette première saison. Donc, il est en back-to-back MVP. GMO, un true kill d'année. Il le sera aussi cette année, les gars. Denis Schroeder, meilleur saison d'immun. OK. Moi, je pense que ce sera Derek Rose de cette année. Kawaï, meilleur défenseur. Moi, je pense... Cette année, je pense... Joel Embiid ou encore Rudy Gobert. Mais pourquoi pas Joel Embiid, en vrai ? Ou même... Putain, j'en ai en tête, là. Qu'il lâche des blocs de fou. Franck Nikina, ce serait trop bien. Franck, ce serait trop bien. Meilleure progression, Luke Kennard. Coach de l'année, Franck Vogel. Coach de l'Aggers. OK. OK. Vas-y, ça me va. Dans le premier 5, est-ce qu'on a quand même... un petit... Non, on n'a pas de petits... Je vais voir, nous, dedans. Ah, si, on a Draymond, qui est dans le deuxième all-defensive. Et dans les rookies, bon, on n'a pas de rookies. Donc, autant de dire que... Enfin, si, on en a, mais ils ne sont pas non plus. Ah, si, Jordan Poole, le deuxième 5 all-wookies. Tu vois, j'ai bien fait croire en lui. OK. Les playoffs, on va les simuler. Les champions NBA 2019-2020 sont... Moi, je pense, ça va être les Lakers. Moi, je mets une pièce sur les Lakers, les gars. Si c'est les Lakers, je veux que deux d'entre vous sur le stream me sub, les gars. Ça ne coûte presque rien. OK. Mais si ce sont les Lakers, deux d'entre vous me sub. s'il vous plaît. Hey ! Et merde. Bon, ben, j'aurais pas de sub. C'est les Nets. Et merde, dommage. J'aurais pu gagner 10 balles. Les Nets champions NBA, Kyrie. Ouais ! Kyrie, MVP. Des finales. J'aurais plus mis un KD. Mais vas-y, au calme. Au calme. KD à 36 points. Kyrie, 25. 41, Kyrie. Kyrie, 29. 32, 25. C'est vrai que, putain, Kyrie qui reviendra aussi. Là, dans le jeu, ils n'étaient pas blessés. Je n'ai pas été me faire chier à blesser tous les mecs qui sont blessés dans la vraie vie, dans le jeu, tu vois. Le principal, c'était mon équipe. Mais OK. OK. Ça va être... En vrai, les Nets, là, actuellement, dans la vraie vie, ils ne sont pas ouf du tout. Pour ça, moi, je suis très déçu de ce qu'ils donnent. Je pensais même à 100 KD. Je pensais les voir un peu plus haut. Maintenant, la saison est encore longue. On verra, mais avec KD. Quand KD va revenir, mon frère, maman. Retraite des joueurs. Pas au gazole. Néné, nanana. OK. On est large. Retraite du staff. Réunion de la ligue. On va aller voir ça. On ne sait jamais. Les menus qui sont différents, c'est bizarre. OK. Il y a un truc qui a été validé. Les retrouves en zone ne seront plus difficiles lorsque vous dépassez la ligne du milieu de terrain pour venir d'avoir le camp. On rejette. On rejette. Réunion de la ligue. Non. Et là, l'autre, les gars. Est-ce qu'on va avoir un petit choix draft ? C'est bien. Est-ce que les warriors sont d'accord ? On a le 9e, les gars ! On a le 9e choix draft. On a donc récupéré le choix des nets parce qu'il était protégé. Donc, j'ai bien fait de ne pas faire le trade de tout à l'heure. Merci à ceux qui m'ont conseillé, les mecs. Vous êtes les meilleurs. On l'a récupéré ce qui nous permet d'avoir le 9e choix. C'est très très bien. C'est très très bien. C'est le seul qu'on a mais vas-y, ça me va. Donc, on a mis une demi-heure vraiment facile une demi-heure à essayer de monter un trade pour avoir un putain de choix draft qu'au final, on avait déjà. Je suis vraiment... Je suis vraiment... Ouais, enfin voilà. Les kings qui prennent le premier, hein. Les knicks qui prennent le 2. Non, franchement, c'est cool. On peut... On verra si on essaie de monter dans le draft. Je ne sais pas trop les prospects qu'on pourrait essayer de choper mais 9, c'est nickel. Pourquoi pas prendre un petit français ? Parce qu'il y a les Théomaledon qui sont là, il y a Killian Ace. Ce serait mieux d'avoir plus un petit ailier mais s'ils sont encore disponibles à ce moment-là, pourquoi pas le prendre et on attendra notre choix pour voir si on monte ou pas. S'il n'y a jamais un jour qui pourrait nous faire kiffer. Vous allez me conseiller en tant que vous, les gars. Je vais avoir besoin de votre aide parce que c'est l'année prochaine donc mis à part les prospects français, je ne sais pas encore. et puis 2-3 prospects. Je les connais, on est en début de saison donc il y a plein de prospects que je ne connais pas encore. Recrutement du staff. Ok, donc notre staff. On a un bon staff en vrai. On a un pur staff, les gars. Comparé à tous les pavs-soblets qu'on peut faire parfois, le staff de Warriors, il y a... Je ne sais pas, Steve Kerr, tu as Killmure actuellement que Steve Kerr. Enfin, tu en as des très bons mais Steve Kerr, c'est quand même lourd. Greg Pupovich et tout à la limite. en fait, c'est à l'heure que je vais lui aller. Le jauge d'intérêt, ok, donc vas-y. Ils acceptent tous les deux ? Vous acceptez ? Oh, ils refusent tous les deux. Il veut 4 ans. Mais la jauge, elle est max. Bah oui, la jauge les max. Je ne sais pas pourquoi ils ont refusé. Assistant AMG. On lui propose les 300 000. Recruteur en chef. La jauge au max. On lui propose les 180 000. Ok, ils veulent signer tous les deux. C'est bon, on les signe. Ok, on a essayé de prendre les meilleurs. Je ne me suis pas pris la tête. Donc, niveau staff, on est pas mal. Supervision finale. Vas-y, je suis curieux. Vas-y, vas-y, je suis curieux. Le staff, on est bon. Alors, actuellement, on a James Wisman. Donc, Wisman, lui, je le connais. Qui est d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, à Memphis, qui a été refusé de jouer. Il ne peut pas jouer avec Memphis. On a Lamello Ball aussi. On a Lamello qui est estimé 3e au classement des valeurs. Après, c'est un meneur, donc on n'a pas trop d'intérêt à le prendre. Mais après, c'est un Lamello Ball. sur ton banc, tu n'as pas de plainte. Moi, je veux bien. Ouais, Lamello. James Wisman, qui est estimé 1er. Franchement, ce serait lourd. En vrai, Wisman serait vraiment lourd. 2m34 d'envergure. À moins. Tu mets ça en pivot. Après, on a déjà Chris Stapps. Donc, on n'a pas forcément besoin. Mais vas-y, il sort. Ouais, non. Il n'a pas forcément besoin, vu qu'on a Chris Stapps. Et tu ne vas pas mettre Chris Stapps sur le banc. Lamello. Colanthony. Ok, ça me parle. McDaniels. Pourquoi pas ? On est lié. Tire mid-distance. Un tir d'élite. C'est clairement ce qu'il vous faudrait. Théo Malédon, qui est estimé 10e. Plutôt slasher. Ok. On a Kylian qui sera là aussi. Je suis en train de le chercher dans les meneurs. On va voir dans les meneurs. Kylian, qui doit être là. Théo. Kylian Ice, qui est estimé 20e. Kylian Ice. Ok, organisateur intérieur, extérieur. Kylian Ice, on pourrait essayer de le choper. Je ne vous promets pas de prendre Théo. Je ne pense pas qu'on le prendra. Mais Kylian, qui est 20e, on pourrait essayer de le choper. On peut changer un petit joueur contre lui. Je pense que ça pourrait passer. On va attendre qu'il passe. Et puis, une fois qu'il passera, on prendra. On montre un trade pour le prendre. Il faut essayer de choper RJ Humpton. Parce que dans les alliés, actuellement, on a... Il y a McDaniels qui est intéressant. Nous, c'est plutôt un allié qu'on a besoin, les gars. Ce serait le mieux pour nous, je pense. Samuel Williamson. Après, sinon, tu peux prendre un arrière. Parce que sinon, dans les arrières. Parce qu'on n'a pas besoin vraiment de meneurs. Anthony Edwards, mais deux... 1m98 suite, 2m7 d'envergure. En vrai, c'est pas mal. Tu vois, 7, un peu dans nos trucs, on a Scotty Williams. De toute façon, on va attendre que notre tour arrive. On verra ce qu'il restera. Et s'il faut, on montra un peu dans la draft. Enfin, on essaie en tout cas. Combiner. on prend un pré-draft. Vas-y, go à la draft. Clientily. Non, je ne veux pas de Clientily, les gars. Il y a plusieurs années, on l'a pris. Alors, premier choix, on va voir. Pourquoi tu n'essayes pas KPLier ? T'es ouf, mec. On ne va pas me faire je KPLier. T'es malade. James Wisman, tu n'es pas Christophe s'en est lié. Jamais, il est trop grand, mec. Christophe s'est lié. Waouh. Anthony Edwards. Fuck. Onyx. Ils ont une belle équipe, les Nyx, là. Enfin, 8 femmes. En troisième. Il y a bien les mêmes. McDaniels, je pense, c'était le profil idéal pour nous. C'était vraiment le meilleur qu'on aurait pu avoir, je pense. Grimond-Grenélier, mais jamais, gros. Ah, le spacing dégueulasse. Il n'y a pas de shoot. Cole Anthony, au cas. Mais Cole Anthony, il était estimé avant. Ensuite, on a quoi ? Adam-Gampton. Fais chier, les lièges, j'aurais bien aimé l'avoir. Après, Théo Malédon qui monte dans la draft. Septième. Au Cavs. Je ne vois pas pourquoi au Cavs, mais OK. Il essaie de montrer un trade pour Roger Hampton. C'est vrai, Faco, tu n'es pas con. On va voir. OK, donc, il y a un échange. Chris Paul. Putain, Chris Paul contre le premier. What ? Putain, il tombe pas Chris Paul. Mais pourquoi ils prennent encore un meneur vers Chicago ? Ils ont un milliard de meneurs déjà. Ils viennent même de... Oh là là. Je comprends. Je comprends. Du coup, le Thunder prend la mélo. OK, ça va. OK, si, je comprends. En plus, ils prennent la mélo. J'avoue, c'est pas mal. Et là, du coup, ça nous joue les gars. La mélo, j'avoue, j'aurais bien aimé. La mélo, j'aurais bien aimé. Un autre jeu. Quoi ? Et nous ? Ah oui. J'ai eu peur. J'ai eu trop peur. J'ai cru que ça allait bugger. On n'a pas eu une proposition de trade. De trade, pardon. On va voir qui. Les équipes ne peuvent pas transformer leurs cheveux du premier tour. Les deux années... Ah, putain, on ne peut pas. Sérieux, c'est ouf. OK, bon. Il reste Kylian, mais non. Non, non, non. Je vais voir les joueurs qu'on a. Actuellement. Sur notre... On ne peut pas les voir ? Ouais. Je vais se dire. Sinon, au niveau des... Transfers. Rechange de transferts. Mais... Putain, le joueur qu'on voulait, il était où ? Résumé de la draft. Nous, c'était McDaniels qui j'aurais aimé. Mais c'est chaud, de monter à... En 3, c'est chaud. Non, je n'ai pas regardé où il était, je suis con. Grisly. On va voir si on peut faire quelque chose, mais je ne pense pas, les gars. Je pense qu'il est trop haut. Tu vois, McDaniels. Tu vois, il nous propose Christaps en échange. Draymond Green, Clay, Christaps. Il a trop de valeur. Il a beaucoup trop de valeur, mon gars. Christaps, non, 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 Il n'en aura pas, au final, ça fait comme si on aurait échangé contre John McDaniels. En vrai, ça va. Mais non, non, ce serait trop nul, ce serait trop nul. Ce serait trop nul. Christaps, il faut grave le garder. Draymond. Non, en plus, on n'a pas de thunes, on n'arrivera jamais à choper le mec aussi fort que ça. Et Clay Thompson, encore moins. On va essayer de faire ça et on va essayer de négocier. Mais, ça va être compliqué. Je te file Kémen Lounet. Je te file toute mon équipe. Je te file Glenn Robinson. Putain, je ne peux pas y avoir plus de contrat. Je te file Omar Xperman. Putain, je ne peux pas y avoir refusé sa prolongation. Putain, mais tout le monde a refusé, gros. Non, je n'ai pas de genre. Au final, je n'ai pas de l'équipe. Déjà, je te propose ça. Est-ce que tu acceptes ? Vas-y, on commence par le commencement. On va commencer par gratter. On fait ça. Putain, je ne peux pas y changer mes premiers choix. Oh, c'est relou. Oh, non. Putain, c'est ouf, ça. Juste parce que l'année dernière, on en a fait un. Ils saouent les Warriors, wesh. Kémen Lounet. Bon, on commence comme ça. Ils ne veulent pas, c'est normal. pas mal. Putain. Glenn, il n'a plus de contrat. En vrai, j'aurais pu les changer sinon. Putain, et lui, il a refusé. Ils ont tous refusé, c'est chiant. Jordan, on commence par Jordan. Je cherche un délai. Ouais, mais Jordan, ce serait pas mal. On fait ça. En gros, on va leur donner toute mon équipe. Ils refusent encore. bon, tu veux qui d'autre ? Allez, je te file Evans, on ne peut pas. Je te file lui aussi. Je te file toute mon équipe. Ils ont accepté, ok. Bon, c'est pas grave, on a perdu quelques joueurs, mais allez. On a gardé notre choix draft aussi, hein. Je précise. On a gardé notre choix draft. On a perdu, on a perdu trois joueurs, deux seconds choix. Bon, ça va, les trois joueurs, c'est pas très grave. Quand même, Kevin Looney et Jordan Poole, tu vois, on a une bonne contrepartie. Mais, on a gardé notre choix draft. C'est très, c'est pas con du tout. Par contre, je peux pas garder, ah oui, mais besoin de l'équipe, voilà, c'est là que je voulais voir. Actuellement, notre futur 5 va être Stephen Curry, Clay Thompson, bah du coup, du coup, du coup, du coup, il est pas encore là, mais il est lié, qu'on vient de prendre, qui est pas affiché là. T'as mal à Dame Terre. Mais par contre, normalement, on doit vraiment l'avoir. Si tu regardes, normalement, résumé draft, tu vois, là, il est affiché ici, mais normalement, c'est nous qui l'avons. Je crois. Il est pas affiché. C'est vrai, on a plus de joueurs, donc, ça veut dire qu'on l'aime, mais on l'a pas encore signé, tu vois. C'est à la fin de la draft qu'on peut le signer. Bref, actuellement, notre 5, si tu regardes, n'as besoin, ça va être Curry, Clay, le rookie, Draymond, Porzingis. On a un 5 de malade. On a un très très bon 5, clairement. On n'a pas de banc, mais actuellement, ça va être meneur backup Brunson. Ça va, en vrai, ça va. En lié backup, non, lui, il est plus au contrat, il est plus au contrat. On a Omari Spellman, Spellman, pardon, qui va jouer à backup. Franchement, ça va, c'est pas mal. Alec Burks, il n'a plus le contrat. Ça, ça va être du fin fond de banc, tu vois, ça ne jouera jamais, ça. Mais en vrai, il nous faudrait peut-être, enfin, on a pivot backup. On va voir, on va essayer de voir le mieux qu'on puisse avoir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Prends ton joueur. Ouais, on va prendre mon joueur, vous actuellement. Le mieux qu'on peut avoir actuellement. On a un meneur, Maxé, OK. OK, OK. On a Asaya. Si vous avez un mec que vous me conseillez, les gars, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez des conseils, si vous voyez un nom qui vous parle, n'hésitez pas à me dire. On a Asaya Mobili, spécialiste à mi-distance, ouais, non, je ne suis pas fan. Scotty Levis, ça me parle en plus. Score intérieur, extérieur complet, précision intérieur, défense intérieur, tire à 3 points. Pure shooter. Il peut nous aider dès le début. D'ailleurs, Clay, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Il est 7 en plus. Il était estimé 5 par 2K. Il est estimé 2 ici. 10 par NBA. OK. Après, on pourrait essayer de choper Kylian Ice aussi. Pourquoi pas. Donc, pour moi, le mieux, c'est Scotty Levis pour l'instant. Pour moi, le mieux, c'est Scotty Levis pour l'instant. Et ensuite, on n'aura pas grand-chose de mieux, je pense. Ouais, on n'aura rien d'autre. Je pense que le mieux, c'est Scotty Levis qu'on puisse prendre. Prends un pivot backup. Bol, bol. Mais bol, il est laissé. Je pense que Scotty Levis est pas mal, les gars. On m'a dit sinon du Smith. Jalen Smith. C'est sympa, le Jalen Smith. Mais c'est un tir à 3 points, précision intérieure. Non, en plus. À développer, je pense que le mieux, ça reste... Le petit Scotty Levis. Donc, on va prendre Scotty Levis, je pense. Les backups, on en trouvera des sympas, les gars, pour pas grand-chose. Ils ne coûtent pas cher. Voulez-vous vraiment drapter ce genre ? Ouais. On prend Scotty Levis, les gars. Je pense que c'est bien. On fait une belle OP. en 9e choix, il était estimé 5 entre la 5e et la 9e. Et la 5e et la 7e, on le prend en 9. C'est pas mal. Maintenant, on va voir combien Kylian Ice il est. Et pourquoi pas le prendre ? Mais on devrait sacrifier un jour. C'est dommage que tu ne puisses pas trade. Ouais, ouais, ouais. Ben ouais. Vas-y, Asteward. Donc, on va voir Kylian Ice. Il est estimé 20e, Kylian. Suive Alex. Et je pense qu'on s'est... Au final, on a eu une bonne draft là. On l'a bien géré. C'est Alex. On n'a plus d'équipe. On va devoir monter une équipe, mais c'est pas grave. Jalen Smith, qui est pris 15e du coup. Euh, 14, pardon. Salut, Matteo. Benvenue à toutes les personnes qui sont sur le stream. En tout cas, je pense que vous allez bien. Merci à tous d'être là. Ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à me follow si ce n'est pas déjà fait. Ça coûte que dalle. N'hésitez pas à me follow si ce n'est pas déjà fait. Ça coûte rien. Sur le bouton suivre ou le bouton suivre ou ticker. Et si vous me soutenez, là, je suis un petit sub. Kylian Ice qui est donc sélectionné à Miami. Putain, bien. Il est bien. Kylian Ice à Miami. On va voir si on peut le prendre, mais on ne va pas forcer. Je vous dis direct. du coup, du coup, Ils ont une sacrée équipe aussi. Kylian Ice, The Total Ennemi. On aurait quoi en contrepartie ? Caruso, Evans, à la limite, non. Même Caruso, ils ne vont rien. Non, c'est marrant. On ne va pas le prendre, je pense. Je n'ai rien à leur proposer. On n'a plus de joueurs. On n'a plus rien. Brunson, je vais le garder. Non, on n'a plus rien. On prendra l'ordre d'un futur parsoviel, ce n'est pas grave. On prendra l'ordre d'un futur parsoviel, ce n'est pas grave. En tout cas, on s'en sort plutôt pas mal, je pense. Je suis plutôt content. On va donc signer McDaniels et Levis. Moi, je suis content de ce qu'on a fait. On signe un bon allié, franchement, qui va shooter, qui va faire des bons trucs. Un bon petit arrière qui va taffer derrière Clay. Franchement, je suis content. Je trouve que... Dites-moi ce que vous en pensez là dans le chat. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la rediff, mais moi, je suis plutôt content. Options joueurs. Alors, on a Omar et Spellman, on va accepter sa prolongue. Et Evans, on va... On va refuser. Evans, on le libère, mais Spellman, on accepte. Ok. Et du coup, on a tous les agents libres actuels qui... Enfin, pas encore, mais on a... On a Davis qui a refusé de re-signer aux Lakers. My God. Enfin, il a son option, du moins. Drummond a refusé aussi. Après, on n'a pas les thunes, les gars. Donc, putain, Ines Cantor, 5 millions. Un petit Ines Cantor en backup à 5 millions, je ne dis pas non. Quand tu vois ce qu'il a fait à Port-Lan, c'est pas mal. j'ai Michael Green, j'ai Barry Parker à 6 millions. Moi, un petit mec comme ça à 5-6 millions en backup, franchement, pour jouer le titre. Parce que je vous le dis direct, là, on joue le titre. Quand tu vois l'équipe qu'on a, ça joue le titre direct. Offre qualificative, on a R. Et ensuite, on arrive à la période de Free Agency. On va voir les 3 jours ouvrables, normalement, voilà ça. De moratoire. Et je vais juste regarder, du coup, les cap-holds qu'on a. On a le cap-hold de Glenn. On a pas mal de cap-holds. On n'a pas de thunes, de toute façon, donc ça a pas changé grand-chose. Mais je vais libérer les mecs. Au final, que je ne veux pas. Cap-hold, on s'en bat les couilles. Ouais, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en fout. On s'en fout. Glenn Robinson, ça me fait un peu chier. On va attendre un peu, Glenn, avant de le libérer. Parce que j'aimerais bien le re-signer. Mais on n'a pas de thunes, on doit être à moins, je crois qu'on est là. On voit, si, moins 35 millions, tu vois. Donc on peut signer que des contrats mini. Mon 13, j'aurais kiffé. On peut signer que des contrats mini, les gars. De toute façon, c'était sûr, quand tu vois l'effectif qu'on a, Curry, le 5, c'est Curry, Thompson, McDaniels, Green, Brzingis. On n'a pas d'hélié backup, on n'a pas de pivot backup. Bon, Meneur backup, on a Brunson derrière Curry, je trouve que c'est bien. Levis derrière Thompson, je pense que c'est bien. Donc il faut un hélié backup. Spellman derrière Green, c'est pas mal. C'est pas des remplaçants de ouf, mais ça va. Il nous faut absolument un hélié et un pivot déjà. Hélié pivot. Mais les gars, vous êtes déjà en train de me dire « Prends Davis ». Mais les gars, je n'ai pas les moyens, vous êtes des ouf. Le max que je peux proposer à Davis, c'est 23 millions sur 4 ans. Donc au niveau des héliés, on a du Cephalocha, à 2 millions, ok. Why not ? Franchement, why not ? Kyle Corverant en 3ème. Franchement, en 3ème hélié, pourquoi pas. Evan Turner, non. 1 million, il ne demande pas beaucoup, mais il n'y a pas grand-chose. CJ Miles s'envoie pour shooter, c'est pas mal. Si tu demandes le strict minimum, ça le fait. C'est Oskar, Styroth Elite, c'est pas mal aussi. Il nous faut du shooter, en vrai. Il nous faudrait peut-être un défenseur et un shooter. Tu prends Cephalocha, c'est pas mal. Franchement, Cephalocha, je pensais bien. Il fait les deux en plus. Il shoot et il défend. On va lui faire une proposition. Il veut 2 millions. On va lui proposer 2 ans à 5. C'est-à-dire que je lui propose un tout petit peu plus ce qu'il veut. Je ne peux pas lui proposer plus. Là, en pivot, on a du Javal. Le retour de Javal McGee, les gars. Ce serait pas mal. En vrai, Javal, c'est pas mal, mais il veut 4 millions. Je ne suis pas sûr de pouvoir lui offrir. Udo, non. Kylo Quinn, non. Joachim, en vrai. Il ferait le taf, après. Tyson Chandler, en vrai, il ferait le taf aussi. Il défendrait ça. Il a fini mieux en défenseur de l'année, oubliez pas. Franchement, Tyson, why not ? Vous en pensez quoi ? CJ Miles, il a grave chuté. Ouais, ouais, ouais. Stephenson ? Non, pas Stephenson. On va faire un petit proposé sur un Tyson. On va rencontrer un mini sur 2 ans. Je préfère toujours proposer 2 ans, comme ça, je suis sûr de l'avoir. Oh, il y a Doigt Award. Wouah, mais mec, il a fait une bonne saison avec les Lakers, ça y est, il monte 22 millions. Ah, c'est ouf. Ah, c'est malade. On a quoi en outre il est disponible ? C'est faux le chat, je pense que c'est le meilleur qu'on puisse avoir. Kenrich Williams. Kenrich Williams, c'est pas mal aussi. Défense externe, tir à 3 points, très jeune, seulement 25 ans. Putain, j'ai épuisé mon quota. Ok, donc on a qui qui acceptait ? On a Tabo qui accepte et on a Tyson qui accepte. C'est bien. C'est très très bien. Du coup, on accepte les deux. On a déjà un remplaçant par poste. C'est très très bien. Maggie, je pense pas avoir les moyens, les gars. Et on va voir s'il est toujours disponible notre petit est lié. Non, bon, on va le libérer les gars. On va libérer Glenn. Comme ça, on gagne 2 millions déjà. Enfin, c'est un contraire mini parce qu'au final, on est à moins 35 donc millions. Donc voilà. Brodon, il veut 28 millions. En vrai, il vaut peut-être pas autant mais pas loin. Pas loin, je pense. Mon 13, peut-être pas autant non plus mais pas loin. Galinari, c'est assez bas-y. Galinari, en vrai, c'est pas mal. Marcus Cousins qui veut 25 alors qu'il n'a pas joué de la saison et qu'il est descendu à 80. Tristan Thompson, il veut 13. Un discanteur qui veut 11. Ok, on va voir. Franchement, je pense que Kenrich Williams, c'est bien en troisième élire. On va lui proposer. On lui propose 4 millions l'année. Il veut combien ? Il veut combien, Kenrich ? Il veut 4 millions par an. On lui propose les 4. On lui propose les 4. Et du coup, en troisième pivot, j'aimerais bien un Diaval, mais je ne suis pas sûr d'avoir les sous. On va lui proposer, mais ensuite, on a besoin de quoi d'autre. Niveau main, on est pas mal, mais on va voir s'il n'y a pas mal de choper quelque chose. Il nous faudrait un troisième arrière aussi. Il doit ramasser les serviettes, les gars, c'est la base. C'est la base. Tyler Johnson. Putain, il ne demande pas beaucoup, Tyler. Même en script, avec Kevin, c'est pas mal. Ken Bay is mort aussi, c'est pas mal du tout. Il shoot, il défend, les gars. C'est des mecs parfaits. C'est des petits soldats, tu vois. C'est pas mal du tout, en vrai. Je préfère, limite, Ken Bay is mort à... On n'a pas besoin d'un organisateur en script. On a déjà tous qu'une fois. Mais, Ken Bay is mort, c'est pas mal. Vas-y, on va faire une petite proposition en Ken. Hop là. Qui accepte ? Ils acceptent tous. Vas-y, on les accepte tous, alors. Les pelicans sont décidés de s'aligner sur Ken Rich. OK. Du coup, on perd l'hélie, Ken Rich. C'est dommage, ça aurait été cool. On peut avoir Torrey Craig, qui est pas mal avec Eden Ver, s'il dit pas de bêtises. Il défend, il shoot. C'est ce qu'on veut. 1 million, on va lui proposer dedans. et ensuite, je pense qu'on sera pas mal. 1, 2, 3, 1, 2. Il faut l'hélie, OK. On va faire un 4 aussi, en vrai. Un 4. Mo Williams, c'est pas mal, Mo Williams. Jeff Gouldn. Mo Williams, il veut 2 millions en plus, c'est pas mal. Mo Arklès. Tous les jours. Propose à Mo. Ils acceptent tous encore. C'est trop bien. J'ai pas assez pour Ken Bismore. J'ai pas assez pour Table Foss. C'est pour le chat. J'ai assez pour personne en fait. Bon, du coup, on a qui au final dans notre équipe là ? On a juste réussi à signer Tony Gregg. Tony Gregg, pardon, et Djaval Magi et Tizen Chandler. OK. OK. Bon, on va aller rechercher les autres. Merde. Bon, on voulait donc dans les arrières. Ah, il n'y a plus Ken Bismore, il a signé ailleurs. Ellington, c'est pas mal. Non, il est trop vieux. Greg est pas mauvais. Ouais, c'est bon, Greg est dans la rotation. Kouz en 4. Mais on n'a pas Kouzma, les gars. On n'a pas Kouzma. Kouzma, il est encore avec les Lakers, les gars. Il a encore un an avec les Lakers. un troisième arrière. En vrai, Ellington, je pense que c'est le mieux qu'on puisse avoir. Belly Nelly, sinon il va shooter, mais... Yon Chucky, merci infiniment à toi, frérot, pour ton ressort. Ça fait extrêmement plaisir. Trois mois consécutifs. Welcome back. Welcome back dans la team par. Ça fait plaisir. Chucky, bien quoi ? Bon, écoute, ça va. Ça va, ça va. On va proposer, les gars, à Ellington, un petit contrat de 2 ans. Et ensuite, du coup, il faut qu'on retrouve un ailié. Il y en a F. On a F. On a du Chandler Parsons. Lol. Vas-y, on peut lui proposer. Est-ce que vous vous êtes tenté d'essayer de relancer la carrière de Chandler Parsons ? Techniquement, il shoot. Puis c'est tout, en fait. Est-ce que vous êtes tenté ? Est-ce qu'on essaie de relancer la carrière de Snake ? Il y a Greg Monroe aussi. Greg Monroe, c'est pas mal. Est-ce qu'on prend Joachim Noah ou Greg Monroe ? Joachim Noah, Joachim Noah, pardon, ou Greg Monroe, les gars. Qui vous choisissez entre les deux ? J'avais le mal dit, je kiffe trop. Ouais, on va relancer. Vas-y, on va relancer. On va relancer les mecs la carrière de Blue. Merde, il était en casque. De Chandler Parsons. Deux petites années. Hop là. Et du coup, au poste de pivot, Joachim ou Joachim, Joachim. Ouais, c'était sûr. Cocorico, les gars, c'était sûr. On avait le point. Du coup, qui a accepté et qui a accusé sans chargement ? Examine les propositions. OK. Ils acceptent tous. On les prend tous. Hop là. Elie, meneur, on est bon. Arrière, on est bon. Elie, il nous en faudrait peut-être un autre. Il nous faut juste un arrière. Attends, je regarde. 3, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En vrai, non, on ne peut plus recruter les gars. On est maxé. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Du tout. Notre 5 majeurs, les gars, va être Steph Curry, Clay Thompson, McDaniels, Daniel McDaniels, Draymond Green, Chris Tapps, Parsingis. Notre rotation va être Brunson, Scotty, Levis, Tony, Thorey Greg, Omari Spellman et Djaval Maggi. Sachant qu'on aura sûrement des 5 tout le temps sur le terrain. Moi, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est vraiment, vraiment bien. Il faut que tu regardes la stratégie de match pour voir si c'est des joueurs incompatibles. On garde la stratégie Warriors, les gars. Là, clairement, on va jouer Warriors. Steve Kerr, je lui fais confiance à un milliard à fond là-dessus. Bon, la période, la fricade de l'Oise c'est fini pour nous, les gars. Sélection de ville All-Star. On s'en fout un peu, mais du coup, on va emmener tout ça à l'entraînement. Prends Harden contre Clay. Non, je préfère 100 fois. Dans mon effectif actuel, je préfère tous les jours avoir Clay Thompson. Mec, tu laisses le ballon dans les mains de Steph, t'es ouf. C'est-à-dire qu'il faut que Steph partage le ballon avec Harden. C'est mort. Clay Thompson, il défend comme un malade, il shoot, il agresse, il est trop chaud ce mec. Vous êtes des ouf. Vous êtes vraiment des ouf. Je préfère 1 milliard de fois Clay dans mon effectif actuel que James Harden. Me charger avec la classe C, la classe de draft. Vous êtes des malades, les gars. 2021, Banks. Merde. C'est pas grave. Et du coup, direction le camp d'entraînement, les gars. Alors, on a le droit peut-être à un entraînement gratuit. Je propose qu'on envoie du shoot extérieur à notre rookie qui est McDaniels. Voilà, qui passe donc de 83 à 85. Même lui va shooter partout. On va se faire un petit match, les gars, avec cette équipe-là. Ça va être pas mal du tout. Pas mal du tout. Et on passe officiellement à la nouvelle saison, les mecs. Franchement, dites-moi ce que vous pensez de ce qu'on vient de faire. Mais je pense qu'on est pas mal du tout. Franchement, on est pas mal du tout. Mais le potentiel, le potentiel, c'est bien si tu joues encore plus selon le terme. Mais là, c'est probablement la dernière année qu'on fait. Avant de finir, c'est pas sur les Warriors. Donc je pense que... Je pense qu'on est pas mal. Paramètres, 4 minutes. On va laisser en pro vu que je joue la main en 5-5. Je sais très bien. OK. Vas-y. Moi, je vous propose qu'on commence comme ça. En plus, on a une entente d'équipe éclatée au sol. Donc je vous propose qu'on fasse un petit match contre... Contre... Contre les Nets qui ont fini champion NBA. Allez, on simule jusque là. Il y a... Oh putain, attends, attends, faut changer les entraînements, les gars. Vous êtes des ouf. Entraînement collectif. On fait entente d'équipe, équilibré, équilibré. Et là, par contre, il faut changer tout ça. Intensité, moyen et on garde moyen. Sinon, on va crâmer nos joueurs, les gars. On va les éclater, mec. Même faible, je pense. Non, moyen. Allez. On verra en cours de saison s'il faut baisser ou pas. Parce que là, les mecs, on joue le titre, les gars. Clairement, sur cette saison, on va jouer le titre. Donc, il ne faut pas qu'on crème trop nos joueurs. Il va falloir qu'on gire tout ça. OK, premier match de la saison par une victoire. Pas mal. Ensuite, on perd à Portland. OK. On refuse, les gars. Là, on refuse tous, les gars. On a notre effectif. On va aller jusqu'au bout avec ça. Donc, j'espère. Sauf si on fait une série d'idées consécutives. Mais là, il y a un problème, gros. Tu as Curry, Clay, Draymond, Christophe. C'est franchement, une équipe pas dégueu. Si tu ne vas pas en playoff avec ça, gros, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. C'est qu'il y a un gros, gros problème. On gagne 6 matchs, on en perd 3. L'entente est à 68. Il serait bien de gagner contre Portland. OK, on gagne contre Portland, on s'est bien vengé. Par contre, ça se corde partout. Sacramento. On perd. On n'est pas encore très réguliers, mais l'entente est à 70%. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu le bordel encore pour l'instant. 9-4. C'est la Champions League. Pou, 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 pou. 149. Putain, on a une attaque de malade. En vrai, on a les deux. On a une bonne attaque. Et la défense, ça va, parce que même si... Ouais, Curry, ça va. Non, franchement, on a une bonne équipe. On a une très, très bonne équipe. Et on va jouer contre Portland ce petit match, les gars. Peut-être le seul match qu'on fera, sauf si on finit à l'NBA, là, je jouerai un petit match de finale. Mais du coup, oh, Christophe qui est monté 90. Pas mal. Il était 86, 85. Il est monté 90, donc il a pris 5 en une saison. C'est pas mal. Curry, 95. Clay, il est descendu un peu, je crois, si je dis pas de bêtises. Vu que je ne l'ai pas fait jouer la saison dernière, McDaniel, 78. Draymond, 86. Ok, face à Kerry, Levert, KD, Allen, et DD Jordan. Let's go. Ça va être tendu. Tu peux faire du seul avec cette équipe en vrai. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Je suis totalement d'accord. Je suis content de l'équipe qu'on l'a fait en vrai. On a fait du bon taf, je trouve. J'ai beaucoup blablaté pour pas grand chose, au final, mais franchement, ça va. Franchement, ça va. Tu penses quoi, le Carmelo Blazers ? Moi, je kiffe. On en avait absolument besoin. 31 points par match pour Curie Stane. Putain, 10 passes, 5 rebonds. Le mec, il s'est blessé toute l'année et il est chaud. 30 points par match, putain. En même temps, franchement, on a une équipe vraiment ouf. Sauf Draymond Green, même si lui, il peut mettre ses 10 petits points par match. C'est ouf quand même. Attends, je vais enlever les commentaires, les gars, je suis désolé. On enlève les commentaires. Voilà, c'est très bien. Nickel. Allez, let's go, gagner ce petit match, ce serait cool. Curie, Clay, franchement, on a une belle équipe. 31 points par match, quand même, 10 passes, il est en double-double de moyenne. Curie qui fait une saison de malade. Match à demi-cille, avantage, un moins. Oh, je ne savais pas qu'il y avait ça. Allez, go. Vas-y, 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 je joue le. Ah oui, je joue pivot, ça va, j'ai oublié. Oh, dur. Premier match avec l'équipe, en plus, on a une vraie équipe, mais on a une galère. Ça va être galère. Bonne dé, gros, enfin, vite fait, mais on a McDenny's qui peut shooter aussi, on a tout le monde qui peut shooter. Système pour que Clay, qui revient, il prend, et ça blinks. Dommage. putain, let's go les gars. Oh là là, je prends un 6-0 mon gars. Je vais galérer les gars, je suis désolé, ça va pas être hyper beau, mais gros, mais s'il te plaît, il est inarrêtable, je peux rien faire. je joue jamais en 5-5, c'est la première fois que je joue avec cette équipe, donc tu as traded Dilo ? Ouais, je l'ai traded. On a une belle équipe, franchement, on a fait une belle équipe. Putain, c'est arrivé les gars. Oh là là, horrible ce début de match. Mon dieu, j'arrive à rien en attaque, en défendant, je me fais Eclatax. Je ne sais pas comment jouer avec l'équipe pour l'instant, mon cas. J'ai eu la D. Oh, mais mec, il fait ce qu'il veut. On prend un 10-0. Moi, j'adore, le terrain des nets, j'adore. On prend un 10-0, mon gars. nos timings sont dégueulasses, mais enfin, on met notre premier 3. Metamings sont vraiment dégueu, par contre. Ça, c'est le truc dur, quand tu fais ça. Et go, là, la défense, nice. J'aurais pu le prendre. Vite. Ça rentre. Dommage. Il se fait éclater au rebond, Christophe. comme ça. Gros, mais il est resté sur place, mon genre. Il n'a rien pu faire. Gros, tu le bouffes, ça. Il se fait bouffer, gros. timing des gants, quoi. J'arrive à rien. C'est frustrant. La défense. Ouais, jamais, gros. C'est malade. Putain, c'est ouf. Oh là là, mais gros, mais c'est trop, il met tout, mec. Ça rentre. Je rentre au réel, il rentre au trou, c'est ouf. Je suis désolé, j'arrive à rien, les gars. on a notre banc qui vient de rentrer. On va plutôt rentrer le 5, parce que là, notre banc, il n'a servi à rien, clairement. Notre 5, il n'a fait rien du tout. On a mis 3 points d'un carton. Allez, ben, on fait un bon timing. Mais tout, c'est ouf. Franchement, ça va abuser. C'est un peu plus en Iso. Là, c'est notre rotation et elle n'est pas trop mal, en vrai. Bien joué la dé. Les miss. Il snipe les miss. Dommage. Bien joué la dé. Putain, il défend bien Brunson. Zero, mec, t'es un malade. Bien joué les ronds. Putain, il fait le taf, le banc, là. Bon, je parle un peu vite, mais... Tu bouffes. Oh, tu bouffes. Mais oui, mec, il fait 2 mètres, s'il te plaît, avec Kourouks. Ok, on revient petit à petit, c'est bon. Je joue mieux avec la rotation qu'avec le... Oh, bâtard. on va faire un petit système pour Clay, là. Bien joué le système. Ça rentre. Bien. Mais 9 points déjà, Clay. Franchement, heureusement, il est là. c'est normal que je dis ça, mais... Ils veulent vraiment jouer le pas sur Spellman. Non, on a des... 0, 0, 0, 0. Nice. Let's go, baby. On revient dans le game, les gars. 16-14. On leur met un beau petit run, là. Il est à l'entendre du banc, par contre. Chez 2, là. Je vais mou, mou, mou. Tu vas. La routeur qui l'a sauté. Clay, 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 Clay. On le refait, on le refait, les gars. Tu reviens. C'est lui, c'est chaud, là. Oh là là, mais Clay Thompson, putain. Et on passe devant, les gars. T'es mort, tu m'étonnes. Oh là là, Clay Thompson, mon dieu. Il est beaucoup trop chaud. Il est à 12 points. 4 sur 4, à 3 points. Il est beaucoup trop chaud. Voyance basketball. Ah, gros, là, c'est clairement du voyance basketball que je te fais. Des écrans sans balle et tout. Jeux sans ballon, tout ça. Kuri le retour. KD, il est revenu aussi. Par contre, leur 5, il fait mal. KD, surtout. Brosson, toujours sur le terrain. On vient en aide avec Dramon. Let's go, baby. Donne la Kuri, t'es ouf, toi. Super, let's go. On est un peu de Rista 3 en vrai. Mais après, c'était un peu voulu. Lors de la FA et tout, je voulais que des shooters, je voulais des mecs qui shootent et qui sont capables de défendre. Je voulais vraiment des mecs qui rentrent dans le jeu des Warriors, tu vois, avec Kuri et Clay. et sans non plus avoir des mecs qui demandent trop de ballon. Après, il y a juste Chris Taps, tu vois, j'essaie de jouer un peu avec lui, mais gros, pour le moment, il brûle que tout. Ok, calme. Kuri, Calmus. Vas-y, tu me rappelles de bons souvenirs. Gros, écran sans balle shoot. C'est la base chez les Warriors. C'est tellement chiant, en plus. Oh, ben, vas-y, vas-y, on va mettre le premier panier. Il s'est fait contrer. Non ! Je voulais mettre mon premier panier avec mon rookie McDaniel, ce qui est très chaud. Meilleur allié de la prochaine draft. Mais, vas-y, ça sera pour une prochaine fois. En tout cas, c'est la mi-temps, les gars, on a très mal commencé le match. Mais, j'avais oublié un petit peu comment je voulais les Warriors à l'époque, et du coup, je pense que je joue un peu comme les Warriors de l'époque, c'est-à-dire que ça shoot dur. Après, Kedi, il me fait du sale un peu. Kedi, il me fait du sale. mais Klay, il est chaud. Curry, tranquille, on peut. Et autour, ça fait le taf, donc, vas-y. Le banc, notre banc, il est pas mal. Je trouve qu'on a un bon banc. Et en plus, ce qui est bien, c'est que, vas-y, tu laisses toujours un Curry, un Klay sur le terrain ou un Draymon avec le banc et vas-y. Hey ! Oh oui. Let's go. T'imagines un 5 comme ça dans la vraie vie des Warriors mais genre à la place de Christaps, t'as genre Kedi toujours. En vrai, ça va, t'as un bon compromis. T'as perdu Kedi mais t'as Christaps à la place. Et en plus, t'as chopé un bon Elie à la place. Un bon Elie. Et pour ceux qui veulent savoir, Christaps, il est contre DiAngelo. Il a un choix draft. Plus Brunson qui est pas mauvais du tout. J'aimerais bien jouer sur... Voilà. Oh ! Hey ! Warriors, basketball ! C'était un petit peu brouillon mais dans l'idée, c'était ça. Curry, il est tellement ouf. Le mec, il a fait tout le tour sans cul de monde. il croque. Pourtant, il y a Kedi à côté de lui. Putain, je veux un système, ta mère. Enfin... on a une équipe de shoot de ouf. On a du coup, Curry qui a 33 points par match. On a... frozen geese qui a 20 points par match. J'ai pas vu... J'ai pas vu Kley. Hey ! You won ! Oh la la... T'as fait un beau run. Un mort. Je sais pas, il a compétenu par match Kley. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé. On y relance après, les gars. God. Good day. On a une bonne day. On a une bonne day. En même temps, gros, t'as Kley, t'as... T'as McDaniels, t'as Draymond qui défend dur. McGee aussi qui défend. Ça va, c'est quand il veut en fait. Christaps, c'est coup-ci-coup ça. On va dire, on a deux gros défenseurs pour la 1 500 déjà, c'est bien. Ça, c'était pour McDaniels. Vas-y. Oh, ben ouais, je l'écran. Tu prends... le shoot, je t'ai surpris, il était long. Vendée. Oh, ben là... On va éviter de se prendre un rail maintenant. Curry comme on l'aime. Ah ouais, mais gros. Il a joué, Davis. McDaniels, pardon. Levis, c'est notre arrière. Et on a drafté du coup McDaniels qui est pour moi l'un des meilleurs alliés qu'il y a sur la prochaine draft. Et... si ce n'est le meilleur, on a recruté Levis qui est pas mal du tout aussi. Leur système marche bien aussi. Heureusement, on a une réussite à 3 points. Parce que... C'est en chaud. Oh là là là, Curry. Oh là là là. Mais regardez-moi ce move. Hey, hop. Keddy qui arrive, tu changes ton shoot. Oh mon dieu, mais c'est tellement énorme. Oh là là. bien joué les heads. Ça peut pas servir à grand-chose, mais vas-y au calme. Imagine tout qui va, un mort. Putain, mes temmics sont dégueu. Là, c'est vraiment bon. T'es chaud. Après, je suis en pro, au calme. Je joue surtout jamais en 5-5 aussi. Tu peux pas dire que je suis chaud. C'est pas vrai. C'est des mensonges. Je me débrouille bien, mais je suis pas chaud non plus. Moi, je voyais le gros dunk, mais vas-y au calme. Putain, je suis... Oh, bonne dé. Bâche-moi ça. Bonne dé encore. Superbe défense. 40 à 26, les gars. Clay, il est à 21 points par match. Ok. Donc du coup, on a Curry qui a 32 points par match. Clay qui a 21 points par match. Et Christaps qui a 21 points par match aussi. Ça va, hein ? Sans compter notre rookie. Notre rookie, il a combien ? Peut-être 10, 40, je pense. Au moins 10. Ça va, mec. T'as déjà tes trois gros joueurs, tes trois gros, gros, gros attaquants, on va dire, qui sont déjà à 30, 50, 70, 70, 80 points par match, déjà, ton Big 3, on va dire. 70, c'est bas. Parce qu'autour de ça, on a des joueurs qui peuvent score 2, de toute façon. Vas-y Brunson. Hop là, on va placer un peu là. Attends, j'aimerais bien donner le ballon à Christaps, s'il vous plaît. En plus, il est sur, vas-y, ah sur, ah tu le démontes. Mais ta MX, on a chier ! Oh my God. Ok. On va le refaire jouer. Allez gros. Voilà. Oh my God. Oh, mais moi je l'avais. Mec, c'est vraiment un antaculé, laisse faire ça. T'as essayé de y aller. Bien joué. Allez, le monstre. Avec ça, tu peux gagner un titre. Ouais, avec cette équipe-là, on joue clairement le titre. Si on gagne le titre, c'est trop bien. Dès le premier épisode, le premier pas celui de la saison, tu gagnes un titre. Franchement, c'est pas mal. Attends, on va voir cette défense de Draymond, mec. J'ai de forcer. Oh là là, Christophe. Pourtant, il est froid dans cette zone-là. Vous avez vu sa haute zone ? Ça pique les unes, numéro 9, sur Brunson quand même. Je ne me suis pas fait chier à changer les numéros, mec. Mais ça va, il fait le taf en menant en backup. En plus, t'as vu, c'est le banc et malgré tout, il y a Christophe qui joue avec Kley. C'est pas mal. Omari Spellman, il fait le taf aussi. Il fait le taf. Bon, je ne lui demande pas grand-chose, mais il faut que je lui demande, il le fait bien. Tu vois, intérieur A, mi-distance A+, 3.1, organisation A. Bon, il est sonnant. Il n'est même pas 82 GDR, je crois. Le rookie. Hey, let's go, baby. Je l'ai pris pour ça, gros shooter, les gars. il a 85 au shoot, je crois, ou 86, alors qu'il a 19 ans au bon. Putain, la défense. Bon, la défense, c'est pas ça, mais au calme. Oh, le rookie. j'ai fait de la merde. J'ai fait de la faute, ça va, mais c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais pelop. son timing est tellement lent. Taming est tellement lent. Ça fait le taf, mais ce numéro va être retiré pour Iggy. Bah, tu m'étonnes, Iggy quand même. Ah, on a Karugout, les gars, sur le terrain. Karugout. Là, on a la troisième unité, les gars, sur le terrain. Troisième unité. Avec Karuzo. On a qui, là ? Ellington. On doit avoir Tic-tic-tic. Joachim Noah et Greg. Touri Greg. Vraiment pas mal, Touri Greg. Je suis content de l'avoir pris. La troisième unité, c'est pas mal. Ils ont récupéré le ballon. Avec Karugout, let's go, dude. Regardez ça. Regardez avec Karugout. Hop là, petit ISO. Hop, hop. Hey, hey. Regardez-moi, c'est un deal de ouf. Hop là. Hop là. Il le cross. Oh là là, il a un shoot un petit peu lent. Mais ça rentre ! C'est le Karugout, my man. Un petit peu de chat. Oh, calme. Il a une cal ici, mon gros. Vous savez que, Karuzo, moi, je croyais qu'au début, il avait genre 29 ans, tu vois. Parce qu'il a une tête de dame, tu vois. Mais en vrai, vous savez qu'il est super jeune, ce mec. Eh, Joachim, il va bien le maillot des voyeurs s'ajouent à Kima, ouais. Hey, McDaniels. Tu regardes la vidéo de la franchise sur les Warriors ? Non, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu encore. Je les regarde, mais je n'ai pas vu. Karugout. Oh, il a fait ce qu'il pouvait. Et c'est bien. Karugout, my man. Bon, fin du match, les gars, victoire 54-29 contre les Brooklyn Nets pour ce premier match qu'on joue. Franchement, j'ai galéré au début, mais on a une équipe. je pense que la simulation doit être plus forte que moi. Mais, franchement, on a une belle équipe. Et on a vraiment fait du bon boulot, les mecs. Ouais, j'ai fait un bet de run. Parce qu'on était mené 10-0, au début. Mais, après, c'est que je ne connaissais pas les joueurs à tous, tu vois, donc au calme. Mais, ouais, on a une belle équipe. On a vraiment une belle équipe. Franchement, il n'y a moyen qu'on ait jusqu'au bout avec ça. Parce que quand tu vois notre 5, quand tu vois notre second unit, et tout, franchement, c'est pas mal. Sachant qu'en play-off, tu fais jouer 8 mecs. Oui, oui, mec. Tu fais jouer 8 mecs. Non, franchement, on a une bête d'équipe. Avec l'extrapolation, on a mis 162 points. Mais du coup, alors, ce que je voulais voir, c'est un équipe, on a, merde, deux joueurs. On a Curry qui a 31 points par match. Clay qui a 22 points par match. Porzy qui a 20 points par match. Enfin, 21. Brunson qui a 15 points par match. En second unit, c'est pas mal. En plus, 54% de résultat. Le rookie qui a 14 points par match, qui est monté 79, donc il a déjà pris 1. Maggie, ok. Après, Draymond Green, il fait 6 points. 7 rebonds, 6 passes, 2 inter, 1 contre. Il fait du Draymond Green. Clairement. Peut-être un tout petit peu en dessous de sa moyenne, je dirais, mais en termes de points et tout. Mais il fait du Draymond, donc franchement, lourd. On a fait du bon travail. Niveau, tout le monde est chaud. Plutôt cool. On laisse le code gérer, c'est clair. On a toujours Steve Kerr en coach, donc on le laisse gérer. Et du coup, on enchaîne. On est à 13 victoires pour 4 petites défaites. Si on pouvait enchaîner les wins, ce serait vraiment cool. Elle première de l'ouest, encore plus. Mais nous, le plus important, c'est les PDF. Mais si on fait une bonne saison, je pense que voilà. Il a 25 ans, Kawa Goat. Ça va, 25 ans ? Ça va. Il est arrivé tard, on le dit aussi. Si je dis pas de bêtises. Regarde, là, c'était un individuel du match. Non, ça sert à rien. J'ai fait des... En plus, ce sont des extrapolations, donc là, étant donné que j'ai mis quoi, 15 points avec Clay, ça veut dire que Clay, il doit être à 80 points. Caruso, on dirait qu'il a 40 piges à mort. Mais Caruso, je ne l'imagine pas sans cheveux, tu vois. Sans cheveux, ça va faire bizarre, Caruso. En vrai, putain, dommage, on perd 122 à 119. En vrai, 23 victoires pour 6 défaites, pour le moment, ça va, le mois de décembre, donc au calme. On va aller voir vite fait si les mecs ne sont pas trop cramés. Non, ils sont chauds de ouf. Ils sont chauds de ouf, donc vas-y, on laisse tout à fait. Ça me va, juste Maggie qui est un peu froid, mais tant qu'il prend l'air bon, ça me va. Franchement, si on gagne le titre, les gars, dès la première année, dès le premier pas solé de la saison, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ce serait trop, trop bien de commencer comme ça. Après, on a une belle équipe. Franchement, on n'a pas fait autant grand chose de ça, en vrai. Je n'ai pas managé de ouf. On a fait le transfert de D'Angelo, on a essayé de grappiller un choix de rare, ce qui ne servait à rien parce qu'au final, celui des nets est protégé, donc on a récupéré notre choix de draft. On a fait une bonne FA et on a fait une bonne draft. On a réussi à monter dans un draft pour prendre Mike Daniels, enfin, pour prendre Daniels, notre élit. Et sans, on est monté dans un draft sans même utiliser notre neuvième choix qu'on avait. Et en neuvième choix, on a pris ce qu'on pouvait et on a pris Lévis, qui n'est pas mal du tout. Donc franchement, franchement, c'est pas mal. Mais 34 victoires, 7 défaites, les gars. 8 défaites, pardon. 10, 9 maintenant. Allez, les gars. 3 défaites de suite, les mecs. S'il vous plaît. Voilà, 8 victoires, c'est bien. 35, 10. Un bid à quel âge ? Je ne sais pas il a quel âge un bid. Il est jeune en Corée, il doit avoir quoi ? 26 ? Moins peut-être ? Jojo, il a quel âge ? Joël, un bid. Un bid, il a... Il est non, 94, il a 25 ans. Putain, il est tellement jeune, frère. Il a 25 ans, mon gars. Non, le World's Game, on s'en fout. On a perdu un petit match, 38-11. C'est bon, on a perdu un. On a gagné 9 matchs qui en a perdu... Non, je vais dire de la grosse, grosse merde. Non, on a perdu... En vrai, ce qui est bien en plus, c'est que tous les mecs qu'on a, on les a sur tellement longtemps. Clay, il y en a encore 3 ans. 4. 3, 3-3. Curie, il y en a encore 3. Rookie, il y en a encore 4. Greg, tous les FA, on les a signés sur 2 ans. On n'a pas signé plus de 2 ans. Non, franchement, on a des mecs, là, on a une équipe qui est tranquille pendant 3-4 ans. Monsieur Christab, il avait encore 3 ans. Enfin, 4, mais 3 avec celle-ci. On a une équipe de, franchement, Brunson. C'est juste la dernière des Brunson, c'est tout. Giannis, il n'a que 24 ans. Ouais, putain, Giannis. C'est chaud. Après, tu regardes des mecs comme ça, Luca Donchik, il a 20 ans, je crois. Donchik, c'est incroyable. Mais après, tu as des mecs un peu moins bons que Giannis, enfin, même beaucoup moins bons que Giannis, mais qui sont quand même hyper talentueux. Regarde des mecs comme Jason Tatou. C'est des mecs à être rien, mais tu vois. Ce mec-là, c'est ouf, mec. C'est ouf. En vrai, c'est là que tu dis what, gros. Mec, par exemple, Giannis, tu vois. Giannis, 24 ans, j'en ai 26. Le mec, c'est ouf, comme il est. Ça va abuser. 52 victoires pour 15 défaites, les gars, on n'est pas malin. On n'est pas mal du tout. Par contre, on arrive en fin de saison, donc je vais juste regarder si personne est trop cramé, sinon on va en remettre en pro. Tout le monde est plutôt en forme, donc au calme. Ah bon, on a signé le Chandler par sonne pour le relancer. Au final, il n'a pas joué une minute cette saison. Pascal Siakam aussi, ouais. Ouais, grave, je n'avais pas parlé de Pascal, mais Pascal Siakam aussi. Grave. On a des joueurs de ouf. Il y a des joueurs, franchement... Après, il y a des joueurs qui vont se mettre dedans avec le temps, tu vois. Genre... enfin, il y en a plein, tu vois, mais... c'est un Michael Porter-Villard, tu vois. On a fait une belle saison, on a fait une belle la saison. Allez, on gagne contre le Roquette, s'il vous plaît, c'est bien. Ok, propre. Dernier match contre les Clippers de la saison. Faut le win, celui-là. Mini, on gagne. Allez, deux derniers matchs de la saison, on gagne, s'il vous plaît. Sacramento, on perd, Clippers. On perd. Putain, on finit sur deux défaites. Hey ! MVP de la saison, Stéphane Curie, 28 points par match, 6 rebonds, 10 passes, 2 interceptions. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Rookie de l'année, Zion. Il a pas joué de la saison. Il a fait une belle Simons, en fait. Il a pas joué de la saison. Mec, rookie de l'année avec 28 points par match, 11 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 contre. Il aurait même pu finir un petit pit, tu vois. Déni Schroeder, encore meilleur 6e mode. Meilleur défenseur, Kawaï. Et, Markel Fultz, meilleure progression. Putain, 20 points par match et tout. Lloyd Priest, Colge de l'année, c'est pas neutre. Mais, putain, belle saison. Ok, lourd. Curry MVP, c'est lourd. On a donc, dans le premier 5, on a Curry. On a Curry dans le premier 5. On a personne dans le deuxième 5. Dans le troisième, on a personne non plus. c'est surprenant. Dans les défenseurs. Dans le premier défenseur, on n'a personne. Dans le deuxième, on a Draymond encore. L'éternel défenseur. Qui serait vieux, 31 ans. Qu'est-ce qu'il y a, Kouz ? Quoi ? Dans les rookies, on a Jaden McDaniels, donc notre ailier. Qui a fait une très belle saison. Qui a fini à combien ? 2 points par match, du coup. C'est vrai Kouzma, je te dérange ? 19 points par match, quand même. Putain. Ah non, 16, 16, 16. Pourquoi ça écrit 19 là ? Ah, par 36 minutes. Donc, c'est plutôt celui-là qui fait regarder sur ces minutes de jeu. Non. Je ne sais pas, après, on va regarder si t'as qu'il y a plutôt 16 points par match. Franchement, ça va ? Ça va Kouzma, je te dérange ? Hein ? En plus, ça va ? Aïe, aïe ! Ça va Kouzma ? Hein ? Un VIP ! Un VIP ! Walouf, merci mon pote. 3 mois consécutifs de serve, niveau 2 en plus. Niveau 2 ! Merci mon pote, ça fait extrêmement plaisir. Merci de ton soutien et merci de ta contribution et bienvenue à nouveau dans la Team PAF depuis 3 mois. Ça fait plaisir. C'est un niveau 2 en plus. Merci mon pote, ça fait super plaisir. Kouzma est super contente comme tu peux le voir. C'est vrai Kouz ? Toujours un plaisir de te voir, continue. Merci mon pote, ça fait plaisir. La Melo Ball dans le premier rookie aussi et dans le deuxième rookie on n'en a pas. C'est dommage. Ok, ok. Bon, c'est parti pour les playoffs, baby ! Putain, on tape les Lakers en premier tour. Bah bah, on va regarder les classements, tout ça d'abord. tout le monde est en feu, tout va bien. Niveau classement, on a dû finir premier. On a fini premier devant les Clippers. Ok. C'est quoi le 5 des Lakers ? Jeff Teague, Orton Tucker, LeBron, Kouzma, Davis. Non, Howard, ils n'ont même plus Davis. Parchal, Harry Bradley, ah ouais, ils ont une équipe dégueu un peu. Davis, il a syndicé. Putain, mais t'arrêtes de me donner des coups de queue là, Kouzma ? Rien des balles. Hein ? Il est trop mignonne, putain. Ok, bah vas-y. Est-ce que vous pensez qu'on peut gagner le titre ? Elle me donne des coups de queue là. Dégage, mâche. Ça finit, ouais. C'est qu'il s'ennuie, je pense. Allez, vas-y, let's go. Simuler le match, je veux. Pas simuler le tour. Forcer la victoire. Je veux pas simuler le match. Maximcast. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ah voilà, simuler le match. 1-0 pour les Lakers. Je peux pas simuler le match. Davis, il est au Nix. Ah, ok. 2-0 Lakers. Les gars, 3-0. On s'est fait sweep. What ? Mais LeBron, 51 points. 35 points. Howard a 26 points. Mais gros, mais c'est quoi ça ? Ouais, je me touquais, c'est quoi ça ? On s'est fait sweep. Je suis choqué. Bon, voilà un petit peu le bilan de ce paf-sur-blay. En vrai, c'est dommage qu'on est pas bien fini. Mais bon, ça montre que tout n'est pas facile et que la difficulté, malgré tout, voilà. Ok ? Mais ouais, j'ai rien capté. Allez, viens, lâche ! Viens dire bonjour aux abonnés. Voilà. Elle veut pas, je crois. Mais là, voilà, c'est dommage de finir sur ça, mais malgré tout, on a réussi. On a, je pense, sauvé les Warriors, je pense que c'est même sûr. Mets-moi dans les commentaires et là dans le chat de quelle équipe vous aimeriez que je sauve sur la prochaine page sur le blé qu'on fera peut-être la semaine prochaine, peut-être dans deux semaines, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Donc venez me suivre sur les réseaux, les gars, c'est important. Puis voilà, ça va être la fin de ce petit pass au blé. on va continuer en stream. Donc voilà, prenez soin de vous et merci de l'avoir regardé ce pass au lieu jusqu'au bout. Vous avez du courage. Est-ce qu'aux deux heures, c'est beaucoup quand même ? PUSS ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501